mais c'est mieux comme ça coucou tout le monde c'est mieux dans ce sens là c'était tout noir bon je me fais plaisir toute seule je rigole toute seule c'est génial bon je suis un petit peu en avance alors à voir où j'allume mon ordinateur pour voir si ça passe ou pas je vais voir est ce que vous m'entendez coucou il ya quelqu'un qui arrive je sais pas qui c'est je suis en avance je sais pas si vous m'entendez là c'est peut-être mieux je sais vous me dites pas où tu me dis vous me dites c'est qui t'es là et est ce que je suis branchée ça vous c'est bien vous arrivez tout doucement mais sûrement cool moi j'ai regardé si on voit sur le si vous êtes là si vous voyez coco n'a coco pascal coco savanta vous m'entendez bien faites moi des pouces ou des coeurs j'aime bien les coeurs moi dites moi dites moi dites moi ça marche ça marche pas si ça marche ça vous m'entendez bien je sais pas si je vais prendre mon ordinateur je vais regarder ah j'ai oublié de dire à bernadette fallait pas qu'elle soit en beige coucou gaël coucou coco bien le soleil dans l'oeil joli alors vous m'entendez bien faites moi des coeurs ou des pouces normalement vous devriez m'entendre connexion lente un peu la haute chose la haute chose alors je vais regarder ça quand même sur le groupe un nouveau commentaire coucou claudie coucou agnès à bernadette hop ajoute tu vas voir un petit truc comme quoi je t'invite dans la dette faites moi des pouces si vous m'entendez ça se trouve vous en faites et je les vois pas alors j'ai déjà invité bernadette pourquoi ça marche pas ajoute t'as pas pu participer à raison de dire ah t'as un problème de connexion chez toi t'es bien sur ton téléphone portable bernadette coucou théo alors demandez à bernadette de se joindre ok ça va le faire c'est peut-être moi qui avais un problème de connexion normalement alors ça fait pas trop hein ça va pas tarder bernadette alors pourquoi refus alors d'accord voilà pourquoi ça refuse quand tu quand tu alors ah bah attends faut peut-être que je fasse ça je suis bête faut que je t'invite non coucou ma lélie est-ce que vous m'entendez bien pourquoi je vois pas je vois pas des alors je suis bien sur le groupe là hein oh non je ne vois pas je ne nous vois pas ah si non alors rassurez-moi je suis bien sur le groupe c'est un peu embêtant ah oui oui je suis sur le groupe voilà on t'entend très bien alors tu vois je vois le message là bon bah écoute on va faire coucou Karine je ne t'ai pas vue oui vous m'entendez très bien je t'entends pris Karine ma calie elle est là aussi alors elle est où coucou Angelina elle est où madadette elle est où madadette alors alors non alors ça c'est quoi alors rechercher Bernadette je vais voir voilà je t'invite Bernadette coucou Pat j'ai pensé à toi l'autre fois tiens enfin il y a un moment j'ai dit tiens en fait on ne le voit plus j'espère qu'il va bien au niveau de la santé Bernadette il faut que tu demandes comment ça se fait que ça ne marche pas c'est pas cool ça alors attends tu me dis quoi que tu acceptes l'invitation mais coucou Muriel pardon le son coupe ben redemande encore Bernadette est-ce que tu as du réseau chez toi alors d'accord le son coupe le souci c'est que je suis en wifi là alors madadette elle est où madadette tu redemandes Bernadette ce que tu peux faire tu te déconnectes et tu te reconnectes peut-être 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 pas tu redemandes à participer Bernadette tu es là encore je te vois coucou ma Coralie oui oui tac voilà je t'ajoute Bernadette ah elle arrive il y a rien c'est bon dis donc tu vas bien ? ouais tu as un problème de connexion ? euh non attends attends je vais non alors tu ne mets pas comme ça ton téléphone parce que toi tu es comme ça de travers et moi je suis comme ça à droite attends alors il faut que je trouve un système né pour le mettre correctement ouais on va trouver un système né pas connexion ah ouais c'est peut-être ça c'est peut-être parce que je bouge j'espère que c'est que ça un coucou au passage des bisous ma Coralie non je te dis ma Lili je te dis bonjour ma Lili oh ça y est elle est vexée ma Lili je te dis bonjour ma Lili tout à l'heure tu réécouteras la vidéo je te dis non mais je te jure non non tu ne peux plus pas ma chérie ou pas encore mais donc c'est bizarre maintenant alors j'ai les comment dirais-je j'ai les messages sur l'ordi mais je ne les ai pas sur le téléphone l'autre fois c'était le contraire l'image est bizarre ouais t'es en pixel t'es pas fluide c'est bizarre attends attends je fais tout voilà c'est plus que de la pixel attends je fais tout tomber d'accord bah oui c'est bizarre pourtant pourtant j'ai de la connexion tu veux que je vienne coucher tes enfants Coralie c'est ça raconte leur histoire avec moi ah tu vois Lili je t'ai dit bonjour ah pardon tu parles pas de Coralie d'accord c'était pas moi alors par contre je ne vois pas les commentaires c'est normal non mais il n'y a pas de commentaires sur le téléphone tu vas me donner un bureau de ma mère c'est bon pour toi ça parce qu'il y a Toutou qui se doit avoyer ça va être génial non non il va se calmer parce qu'on vient de sonner à la porte mais mon mari est là il va jouer c'est ça tu vois il y a comme un flot sur ton bon c'est pas grave c'est pas nickel ton image alors je vais te mettre je vais te mettre alors si je mets comme ça là c'est nickel pour moi c'est nickel pourquoi vous relancez le lance Karine coucou Claudie t'es allé chez le coiffeur toi non t'es pas allé chez le coiffeur depuis l'autre fois c'est un temps que je cause oui il y a que toi que je vois ça va être lourd ce soir je vous le dis moi je sais pas où on va mais c'est normal que je vois pas les commentaires oui parce qu'il y en a pas ah ça va ok non non mais ici il y en a mais là on les voit pas par contre ce que tu peux faire ouais l'image elle est balayée chez toi c'est bizarre mais c'est fou je sais pas ce que je dois faire parce que moi ma connexion elle est super bonne je te vois super bien et je sais pas du tout j'ai coissé mon téléphone tout est c'était embêtant parce que c'est vrai que ça fait mal aux yeux je sais j'imagine bah ça fait balayer tu sais ça fait balayer ouais tout on verra bien t'entends bien tu me vois bien les commentaires donc moi je les vois apparaître sur l'écran Karine qui dit qu'il faut relancer le live pourquoi pourquoi Karine par rapport à ton image peut-être je sais pas par moi ouais parce que c'est balayé c'est comme si il y avait quelque chose qui faisait une interférence chez toi tu vois d'accord alors donc je me déconnecte et je reconnecte t'as eu du mal à te connecter mais écoute oui au début oui et puis alors après ça est venu d'un coup donc voilà problème de connexion alors par et revient par et revient dans ce cas là tu quittes le groupe enfin le live voilà ah c'est vrai que ça faisait du mal aux yeux alors elle va quitter donc là c'est ce soir j'ai les commentaires alors 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 donc live message de l'invisible coucou coucou donc comme d'hab vous posez une question personnelle en me donnant votre prénom en donnant votre prénom et votre date de naissance et si c'est pour un contact défunt vous donnez le prénom du contact défunt coucou manate madame tange vous donnez le prénom du défunt et la date de renaissance c'est à dire entre parenthèses de départ d'accord alors j'avais noté des noms la dernière fois et on va voir coucou Jamila coucou Chris ah il y a Lily d'un côté et Chris de l'autre comment vous allez bien tous ceux qui sont arrivés alors Khalil mes guides ont un message 7 mars 1978 Khalil message ok question personnelle ou voilà question personnelle avec votre prénom si alors si votre prénom est différent donc Khalil je la connais c'est bon mais si votre prénom j'ai compris Khalil votre prénom est différent de votre coucou Sandrine de votre pseudo oui on dit tu Nathan d'accord alors Muriel Muriel hop là ça va trop vite 19 juin août 60 oh là là ça va hyper vite Anne-Marie alors attends Angelina ça va hyper vite et puis j'ai pas l'ascenseur 13 février 2024 c'était Mamie et Grand-Mère elle s'appelle comment Anne-Marie 24 Anne-Marie ok t'es de nouveau là hop hop coucou Géraldine coucou Manu ma voisine Manu qui est là tu vois bon tu vas t'endormir de vin non c'est pareil bon c'est pas grave on va rester avec Pat 4 août 67 alors Patrick alors ce qui serait bien est-ce que tu peux allumer ton ordinateur ou pas 4 août 67 Bernadette le prénom oui en Patrick 24 4 juin 2017 est-ce que tu peux regarder sur ton ordinateur t'auras les messages ouais ben avec j'ai pas mon ordinateur là en fait j'en branche tout parce que tu vois comme tu m'avais dit le téléphone donc mon ordinateur il est au bas il est pas dans le bureau donc si je dois tout mettre ça marchera pas ça va ça marchera pas c'est une question ou tu me confies que ça marchera pas je pense pas que ça va marcher parce que c'est bien ouais je t'écoute en même temps je note les questions est-ce que ça va vite ah oui ça va très vite parce que moi j'essaye de tout mais alors attends alors ouais ça bug alors moi j'ai l'impression que ça bug pas parce que ça va très vite dans les commentaires alors attends il y a Karine il y avait Louise Karine faut que tu reposes ta question parce que il y a j'ai eu le temps que de noter Louise donc il y a Pascal alors attends 18 12 64 maison d'accord maison en vendre à vendre ça bug pas chez toi d'accord coucou Jamila ok ok Karine il faut que tu reposes la question par rapport à Louise parce que j'ai pas eu la suite donc toi tu fais Bernadette alors écoute tu vas te présenter et coucou Stéphanie et coucou Christelle tu vas dire ce que tu fais et et après donc je te demanderai par rapport à tu vas tirer les cartes non ça bug chez toi ma chérie c'est vrai que ça bug est-ce que tu m'entends bien toi moi je t'entends bien mais là t'es affigée alors Claudie je m'en souviens pas mais oui sans doute si tu me rappelles panneau oh là là attends 22 mars 63 tu causes Bernadette est-ce que tu répondras sur les questions personnelles ou les contacts défunts 21 mars 2020 voilà je me présente je m'appelle Bernadette maintenant vous allez voir mon accent puisque je suis de Belgique donc j'ai certainement un accent de liège donc voilà et je remercie déjà Christine de m'avoir invitée parce que c'est super gentil elle est très généreuse et ça me fait vraiment plaisir parce que en fait c'est mon premier live donc voilà c'est un petit peu compliqué ça me conduit la dernière fois j'ai confiance en moi donc c'est une première et donc là en fait j'ai des ressentis depuis très petit mais je ne me souviens pas beaucoup de ma jeunesse en fait et c'est vraiment à partir de l'âge de 40 ans que là tout est revenu d'ailleurs j'avais dit qu'à 40 ans moi je serais morte donc oui je suis mourue je suis mourue parce que j'ai vraiment été une autre personne parce que j'ai découvert le répli j'ai découvert et tout est revenu tout est revenu et c'est seulement vraiment à l'âge de 44 ans que là j'ai vraiment travaillé pour les personnes et plus rien pour les amis et les connaissances voilà et j'en disais pour la fuite donc je ne suis plus toute jeune donc il faut que j'avance tu es une vieille tu es une mamie maintenant tu es une vieille je suis une vieille mais bon dans le coeur pas dans le coeur je suis dans la tête en plus voilà donc voilà maintenant je travaille avec les cartes oui comme support parce que bon ça me permet justement d'avoir de la confiance en moi parce que parfois je sors des trucs mais il faut toujours une petite confirmation de coeur parfois je reçois des messages mais pas tout le temps donc j'ai parfois des connexions parfois quand j'ai une consultante ou un consultant je reçois parfois un message qui vient de l'autre côté mais c'est pas tout le temps donc voilà donc je me dis est-ce que c'est quelque chose qui se développe peut-être voilà on va laisser voir venir on va laisser voir venir mais en tout cas ça fait vraiment du bien d'avoir des personnes comme toi qui finalement donnent un petit coup de pouce et voilà ça fait vraiment vraiment du bien je te remercie vraiment je t'en prie Mélodie il faut que tu reposes la question par rapport à ta maman parce que j'ai pas eu la suite parce que ça va super vite et bonjour à toutes les personnes il y a Vero Vero qui est arrivé Tatiana qui est arrivé Géraldine je t'ai vu Enzo qui est arrivé donc tu as Coralie qui te dit enchantée Bernadette mais enchantée moi le même moi le même et ben oui bonsoir tout le monde parce que je ne peux même plus si j'ai dit bonsoir tout le monde ou si tu as super ouais d'abord c'est mal poli c'est mal poli donc alors par rapport à donc tu fais les cartes ça veut dire que tu répondrais sur tout ou que les questions par exemple messages de mes guides par exemple ou tu peux répondre sur les contacts défunts ben maintenant écoute on va voir voilà j'ai demandé j'ai demandé que tout le monde soit là j'ai demandé que tout le monde soit là j'ai demandé que tout le monde mais bon écoute voilà je crois que c'est peut-être on va peut-être faire en fonction d'eux on verra si j'ai quelque chose si j'ai voilà donc je te laisse j'ai demandé que tout le monde je l'ai fait moi et puis je l'y arriverai peut-être après moi pour peut-être dire ce que moi je ressens par rapport voilà c'est comme tu veux écoute c'est comme tu sens c'est comme tu veux c'est toi c'est ta soirée aussi à toi donc Mélodie tu me donnes le prénom de ta mamie s'il te plaît mais je n'ai pas le temps de noter je n'ai pas le temps de noter mais non mais de toute façon tu ne vois pas apparaître si tu vois les messages ah si je vois ah bah toi tu as de la chose parce que je ne les vois pas moi ah bah si je vois la Mélodie message de ma mamie fête 2 du 4 de 2023 ça je vois d'accord ah oui ça se met sur mon visage en fait ça se met sur donc moi je ne me vois pas mais je vois les commentaires tu te vois pas c'est comique non je vois si je vois mon visage à l'arrière-plan mais j'ai tous les commentaires qui sont d'accord donc moi je vois mon visage mais je ne vois pas les commentaires c'est pas grave c'est pas grave euh comment dirais-je donc bonjour à tous ceux qui sont arrivés que je n'ai pas vu mais en tout cas je fais comme si vous étiez là euh donc j'ai noté il y a Kali qui voudra avoir un message de ses guides elle est née le 7 mars 1978 donc tu m'as dit son prénom c'est comment Céline mais c'est Kali géobiologue sur le sur le groupe donc un message de ses guides alors écoute moi moi ce que je ressens quand ce que je ressens là c'est que elle est en pleine évolution elle elle est alors je je pense qu'elle est en pleine vraiment en pleine évolution et qu'il y a vraiment une année ici depuis son anniversaire parce qu'il y a l'anniversaire suivant j'ai l'impression que il y a vraiment une évolution une transformation je ne sais pas ce que toi t'en penses mais elle va vraiment il y a beaucoup d'apprentissage encore comme si elle devait encore apprendre beaucoup sur une année là elle va elle va rencontrer beaucoup de personnes qui vont lui permettre d'apprendre et d'évoluer la dernière formation qu'elle a eue c'est avec moi sur les annales akashiques déjà oui mais moi je pense qu'elle va encore en faire elle va elle va encore en faire et pour moi elle est donc elle fait les annales akashiques elle va dans les mémoires antérieures c'est ça ouais elle a été formée pour ça et après elle peut le faire on a fait une formation je ne sais plus quand en mars je ne sais plus mais d'accord pourquoi pourquoi on le Mont-Saint-Michel c'est quelque chose d'important on dirait qu'elle a vécu au Mont-Saint-Michel ben je ne sais pas Kali est-ce que tu as vécu elle part en formation en géobiologie sacrée là prochainement d'accord d'accord et donc alors oupla Céline est-ce que tu pars euh attends est-ce que tu pars non est-ce qu'elle a vécu c'est ça au Mont-Saint-Michel on dirait que dans une vie antérieure elle aurait vécu au Mont-Saint-Michel encore faut-il qu'elle aille dans une vie antérieure ou quand elle était petite pourquoi tu parles des vies antérieures je ne sais pas mais mais on dirait qu'elle a quelque chose à aller nettoyer là-bas ok elle part nettoyer en Bretagne elle part en Bretagne j'ai lu Bretagne ça va trop vite les messages c'est fou ça là elle part en formation non et elle est venue Bretagne mais je sais pas elle a elle a un problème avec l'eau est-ce qu'elle a un problème avec l'eau avec avec la mer avec l'eau bah attends qu'elle te réponde est-ce que t'as un problème avec l'eau je ne connais pas cette vie antérieure mais je n'ai je n'ai vécu elle n'a pas vécu au Mont-Saint-Michel est-ce que t'as un problème avec l'eau qu'elle dit elle part en Bretagne avec Christelle je sais pas qui est Christelle je ne suis pas à l'aise avec l'eau avec la mer oui parce que je écoute on elle n'est pas à l'aise avec l'eau elle n'est pas à l'aise avec l'eau ok donc quand elle n'a pas pied quand tu n'as pas pied Kali je vais m'adresser à Kali voilà quand tu n'as pas pied est-ce que ça te perturbe est-ce que ça te perturbe quand tu n'as plus pied quand tu es dans dans l'eau et que tu n'as pas pied parce que tu vois comme si comme si elle avait été dans des oubliettes dans l'eau tu vois je n'ai pas expliqué pourquoi j'ai ça mais je n'ai pas à comprendre justement ce que tu reçois je ne vais pas dans la mer c'est peut-être une vie antérieure voilà et voilà dans la piscine ben oui dans la piscine ça ne te gêne pas mais dans alors j'ai l'impression qu'en allant au Mont-Saint-Michel j'irais nettoyer quelque chose donc le guide moi je bon j'ai tiré une carte par rapport à des guides et c'est comme si elle avait demandé de l'aide parce que le guide il dit vous avez demandé de l'aide des anges donc soyez prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin donc je pense qu'elle a sûrement quelque chose à aller nettoyer là tu vois donc il faut qu'elle note le Mont-Saint-Michel c'est ça pour moi je dirais oui d'accord moi je ne sais pas ce que tu en penses mais j'ai un truc avec le Mont-Saint-Michel voilà comme si en étant là-bas il y a un nettoyage énergétique qui devrait se faire voilà et je pense qu'elle est sur la bonne voie pour nettoyer quelque chose d'accord maintenant il y a peut-être aussi oui des hypnoses ou des régressions et tout ça mais j'ai l'impression qu'en allant dans ce lieu énergétique il y a il y a quelque chose à nettoyer voilà elle ira voir dans les annales akashiques moi j'ai de l'évolution vraiment spirituelle par rapport à elle j'ai quelque chose de c'est comme si elle passe un cap oui un cap on me la montre à poser la main sur le sol et à sentir les vibrations du sol et ce que je vois sur le sol ça fait des ondes boum 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 comme ça alors peut-être que lors de sa formation la géobiologie ah Tristelle bah si ça y est ça me revient oui ok Tristelle Tafanet ouh allez non j'étais loin ok ouais ça bouge fort qu'elle dit t'as raison mais tu peux effectivement dans tes annales bah justement bah après si ça ne perturbe pas le problème avec la mer tu vois ça ne sert à rien d'aller le voir dans les annales j'ai un chapeau sur elle j'ai un chapeau de Merlin sur elle Lisa ouais il y a quelque chose ça grandit chez toi et tu vois l'onde du sol c'est l'onde du plexus du coeur du plexus du coeur du chakra du coeur tu vois alors madame elle se mélange coucou Fab alors bonjour à ceux qui sont arrivés que je n'ai point vu ouais bah tu peux le sentir qu'il y a quelque chose qui bouge très fort c'est ça mais laisse-toi porter parce que 2025 ça va vraiment bouger pour toi tu seras en année 1 ah bah oui de toute façon ça sera comment dirais-je en dehors de t'auras terminé ton boulot là de comment on dit de de oh parce qu'elle s'occupe des enfants à SMAT voilà donc 2025 ça va être tip top pour toi donc ça ça va être génial donc oui il y a de l'évolution il y a j'ai beaucoup de vibrations beaucoup 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 de vibrations ok alors non il n'y a pas de retard Fab tu t'inquiètes pas Muriel tu avais posé une question tu m'as donné ta date de naissance mais après j'ai pas vu la question est-ce que c'était à SMAT oui je cherchais le nom c'était est-ce que c'était une question perso Muriel alors il y a il y a Patrick qui voudrait que tu sois est-ce que tu auras un message un message de sa maman Jaline qui est partie le 24 juin 2017 coucou Anaïs 24 juin 2017 sa maman elle s'appelle comment Jaline c'est le il y a quelque chose qui était mis dans le cercueil de celle-là tu viens de dire quoi ? je disais est-ce qu'il y a quelque chose qui a été placé dans son cercueil à celle-là donc Pat est-ce qu'il y a quelque chose qui a été placé dans son cercueil non c'est pour moi c'est vrai non 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 alors je ne sais pas pourquoi j'ai été alors moi Pat j'ai par rapport à ta maman elle me dit être venue chercher Georges qui est Georges j'ai eu de la maladie sur cette dame c'est qui Georges est-ce que Georges tu connais parce que ça peut être quelqu'un de ta famille ou quelqu'un d'autre Georges je suis venue chercher Georges avec un bouquet de fleurs et j'ai alors elle me dit pourtant qu'ils ne s'entendaient pas alors je ne sais pas ce que c'est elle me dit que de l'autre côté donc on oublie tout et c'est comme si entre ce Georges et elle il y avait de l'animosité et là elle me dit de l'autre côté on oublie tout alors je ne sais pas qui est Georges Patrick tu ne connais pas je ne sais pas donc Georges à Paris ça se frittait sur terre et ce jour j'ai eu la rejoindre et j'ai une date de 2022 j'ai 2022 alors elle te sent soucieux et elle te montre à moi à tourner en rond Pat pourquoi tu tournes en rond en gros tu ne sais pas où tu veux aller ce qu'elle me dit tu tournes en rond c'est comme si tu tournais en rond et tac il y avait une sortie tu sortais maintenant tu revenais et tu allais comme si tu cherchais ton chemin il y a quelque chose qui est tu cherches ton chemin elle me dit tu n'as pas encore trouvé ta voix tu fais quoi toi Pat aujourd'hui alors Martine 30 juillet 6 de quoi non alors quand vous répondez non ou oui c'est oui pour ceci ou non pour cela parce que je ne sais pas à quoi tu réponds elle te sent soucieux moi je suis un parfum de rose avec cette dame je suis un parfum à la rose tu as entendu Pat je suis un parfum à la rose et j'ai un changement professionnel pour Patrick oui ah je relance ma boîte de drones d'accord d'accord et c'est ça ça se fait maintenant c'est récent parce que j'ai vraiment un changement un changement pro il me semble qu'il avait suivi une formation de drones et je ne sais pas je je il se met à son compte alors il est à son compte oui il est à son compte suite à ma maladie suite à ma maladie ah ok comment dirais-je elle te sent ceci alors est-ce que c'est par rapport à ta maladie alors euh tu sais ce que je vois je vois un chien c'est pas je ratifie ce que je t'épate mais c'est tu sais le chien qui tourne qui tourne en rond sur lui et hop après il se couche et là ce qu'elle me montre c'est que tu tournes en rond mais elle me montre que tu vois des portes et non tu reviens et tu cherches vraiment la question c'est est-ce que tu es vraiment certain de vouloir travailler avec les drones Pat oui la décision oui un mot la décision j'ai quelque chose qui va euh donne-moi ta date de naissance Pat en fin de compte ça va être ah non je note en même temps les autres le fèvre ah oui là je ne sais pas comment tu fais c'est tout géré là c'est pas pratique je te l'accorde oui en même temps Enzo tu me donnes le prénom Patrick coucou ma Josiane Josiane 4 août 67 pour Patrick alors 1 août 67 alors 4 et 8 12 12 13 13 et 9 22 28 et 7 35 avec un chemin de vie chemin de vie en 8 alors 1,9,10 16 et 7 23 5 9 5 et 9 14 plutôt bon ça alors 12 et 8 20 pas mal t'es dans dans une année plutôt tranquille paix et harmonie avec du changement du tri ouais voilà c'est ça je pense Patrick que tu vas changer de comment dirais-je tu me donneras ta date de naissance ma Josiane peut-être peut-être que tu veux te relancer de ton drôle mais il y a autre chose derrière est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a beaucoup de douleurs est-ce qu'il y a des douleurs physiques je ne sais pas qu'il y a eu des douleurs physiques j'ai des douleurs partout mais ta maman elle te sent vraiment soucieux donc ça veut dire que c'est soucieux alors peut-être par rapport à ta maladie mais moi c'était surtout par rapport à ton avenir professionnel c'est comme si bon bah j'ai été formée pour les drones autant que je relance ma boîte de drones mais moi j'entends que c'est pas ça qui va partir Patrick c'est pas tes drones qui vont je sais pas que tu vas marcher d'accord t'as un gros problème avec le colon d'accord mais le colon mais ça se met aux articulations ou colon je sais pas bah écoute on va on dirait que on dirait que c'est les mêmes c'est atomes que de l'arthrite ou de la polyarthrite ou je sais pas quoi tu vois en plus du colon bah parce que si c'est un problème au niveau du colon c'est quoi au niveau de la maladie de Crohn ou quelque chose comme ça et tu vois les douleurs quand tu as les douleurs de la maladie de Crohn bah ça c'est la même chose que les douleurs de polyarthrite ah bon oui quand tu as la maladie de Crohn c'est comme si t'avais la polyarthrite les mêmes douleurs tu dis c'est la même douleur aux articulations d'accord et là je te dis ça parce que là c'est parce que mon mari a la maladie de Crohn polyarthrite héritage de ma mère de sa maman d'accord d'accord ok donc la polyarthrite c'est vraiment beaucoup de douleurs physiques dans tout le corps j'imagine c'est pour ça que le drôme je sais pas enfin je sais pas moi c'est voilà moi j'ai pour moi le drôme c'est pas ça qui va qui va marcher Josiane j'ai bien noté quand t'as la date de naissance pour moi il y a quelque chose qui va être qui va bouger enfin qui va bouger pour moi c'est pas le drôme il y a autre chose en tout cas ça va bouger pour toi mon Pat là tu vas tu es dans une année plutôt sympa c'est comme si t'allais suivre une formation quelque chose et qui va vraiment aboutir l'année prochaine là t'as un plein changement et pourquoi pourquoi on me parle de déménagement Pat tu veux revenir par là je sais même plus si il est je sais plus où il est articulation ok bah ah oui tes capacités justement et c'est ça et t'as mis de côté il y a quelque chose que tu vas faire c'est plus ça qui va qui va te faire démarrer l'année prochaine en 2025 ouais et je confirme l'année prochaine t'es en année de plaisir t'as du changement tu attaques une nouvelle activité et t'as un projet qui se met en place moi je dis ça je dis rien t'habites à Nantes ? il me semblait que t'es parti vachement loin je sais pas où ou t'es revenu habiter à Nantes ou tu veux revenir à Nantes pour moi c'est pas ta voix il y a quelque chose qui me t'as quelque chose de plus spirituel ah donc t'es revenu à Nantes ok si j'ai bien compris j'avais besoin de mes énergies pour connaître pour combattre cette maladie d'accord non donc a priori il est revenu à Nantes ok pour moi enfin après tant mieux si ça marche le drone pour moi c'est pas ça pour toi alors peut-être qu'il pourrait faire des trucs en plus mais pour moi tu reviens dans la spiritualité tu t'es écartée momentanément t'as été malade on te rappelle à l'ordre ah t'es toujours à côté de Nantes moi je crois que t'étais je sais pas où en Bretagne pour moi il y a quelque chose là qui va bouger pour toi le drone pour moi c'est pas ça c'est tes capacités et il y a un changement et voir un déménagement il y a quelque chose il y a il y a du magnétisme chez Patrick ah bah oui bah oui voilà ouais carrément ouais carrément donc on va si tu veux remonter ta boîte mais pour moi c'est pas ça ça va pas décoller je te le souhaite de tout le monde car que ça décolle mais il y a quelque chose en lien aussi il faut que tu te rapproches plus de la nature enfin tu te rapproches enfin pour moi le drone c'est je crois c'est c'est pas spirituel voilà et ça va pas avec tes énergies toi t'es un merlin toi t'es un guérisseur donc c'est pour ça qu'il faut que tu te rapproches de la nature ou alors si c'est le drone c'est un drone pour faire un truc avec la nature en lien avec la nature mais c'est pas ça qui va te faire vivre tous les jours ma boîte c'est pour mon fils ouais soit donc maman a dit j'ai retrouvé je suis venue chercher Georges avec un bouquet de fleurs et c'est un monsieur qui est parti en 2022 21-22 j'ai ça Georges tu vois c'est vraiment une maman elle est vraiment elle se soucie pour toi parce qu'elle te trouve paumée c'est elle essaie de t'envoyer quelque chose mais ça marche pas bah tu verras mon pâte mais pour moi tu reviens aux énergies à la guérison je ne l'ai pas arrêté mais voilà moi j'ai un cercle avec comment ça s'appelle des trous c'est comme quand les boules tombent dedans au billard tu tournes en rond tu vas vers le truc comme dans les arènes voilà les arènes voilà merci c'est comme un lion en cage voilà un lion en cage un lion dans les arènes ce lion il tourne en rond et il va vers une sortie pour x raisons et c'est pas la bonne sortie il revient et il fait une autre sortie c'est pas la bonne sortie il revient j'ai ça tu vois comme voilà j'ai ça mais il faut que tu redeviennes Merlin on est d'accord Merlin le guérisseur ouais alors ce que tu pourrais faire aussi c'est mettre de la manne sur ta carte de visite si t'as encore une carte de visite de la manne ça peut t'aider mais ouais au moins elle est soucieuse c'est tout ce que j'ai pour la maman t'as quelque chose pour la maman toi ou pas je suis partie là je ne vois plus ben t'es là donc là on voit un réveil on voit un réveil avec 10h moins 25 ouais c'est ça mais là tu t'es planté au niveau de ton 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 micro tu me vois là non mais mais dans le sens contraire ben écoute non je le voilà ah ben là elle est partie alors moi j'avais ça pour toi elle est à côté de toi ta maman Patrick elle s'occupe de toi bon alors on a perdu on a perdu coucou Clotilde coucou Véro coucou Annie on a perdu Dédette bon ben Dédette si tu m'entends il faut que que tu reviendes alors ma Josiane est-ce qu'elle est là Josiane Jojo Graziella comme tu veux Pat c'est là ma Jojo ma Graziella alors 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 bon allez vous allez d'être là beaucoup oui michel 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 comment tu vas depuis tout à l'heure j'attendais d'être à l'eau des dettes alors alors à la grazielle là tu veux changer de comment dirais-je j'ai des gens de la dernière fois vous êtes exigeants c'est fou j'ai noté j'ai les noms des personnes de la dernière fois elles sont sous mes je l'écris ne vous inquiétez pas mais sinon vous reposez votre question d'accord celles qui ne sont pas passés j'entends mais vous êtes vachement exigeants alors on devait pas savoir par rapport à ce dernier il n'y a pas d'ordre nathalie chopin le roux il n'y a pas d'ordre c'est comme on le sent comme ça vient d'accord alors ma grazielle là il y a tu veux suivre une formation ou tu veux comment dirais-je attaquer quelque chose de nouveau ok bah vas-y ma chérie open bar open bar d'accord c'est comme si tu avais suivi un cursus pourquoi on montre des couloirs je sais plus ce que tu fais on montre des couloirs tu travailles à l'hôpital toi ma jo tu travailles à l'hôpital ou pas et j'ai plein de dossiers c'était excellent c'est ça audrey assistant de gestion mais en quoi j'ai plein de dossiers avec toi et j'ai des couloirs pourquoi gestion dans quoi je me souviens plus désolé si je passe pour une quiche mais je m'en souviens plus voilà c'est où ma dédèque là alors ouais je te vois il y a des dossiers dans les bras c'est quoi il y a des coupures quand je parle il faut que je parle alors j'ai l'autre c'était ta question Catherine chez free mobile ok et tu as beaucoup de dossiers pour le moment il y a des coupures quand vous ça je l'ai déjà vu aux travaux pourquoi je te vois être plein de dossiers c'est quoi alors c'est pas quelque chose de top ou tel j'aime pas ces énergies il y a quelque chose qui qui résonne pas avec tes énergies ma bichette ça résonne pas avec tes énergies il y a des coupures ma crotte alors bon il n'y a pas des bichettes je le mets loin c'est peut-être ma Gaïa qui me fait Gaïa tu vas te calmer les vibrations alors ou tu m'envoies des énergies c'est peut-être Gaïa elle attend un bébé Gaïa ça doit être ça ça va mieux la mère alors oui beaucoup de dossiers j'aime pas ces énergies-là ma Alvi ma Alvi ma Jo en cours pour David non c'est par rapport à ton boulot je te fais une demande mais je te vois pas Bernadette ah si elle est là ok il y a quelque chose qui me coince qui me gêne dans ton boulot professionnel grâce à ton boulot je suis là je suis revenue bravo c'est la cata ben oui désolé je te faisais une demande mais ça ne fonctionnait pas je la voyais pas pourquoi Amélie non c'est par rapport à ton professionnel Josiane il y a quelque chose par rapport au professionnel c'est comme s'il n'y avait pas il y a une bonne ambiance il y a quelque chose qui me gêne et en tout cas tu bouges tu bouges et tu changes il y a quelque chose qui va changer en fin d'année d'accord c'est pas les dossiers en cours par rapport à Dada non non c'est par rapport à ton boulot il y a du changement et j'ai des longs couloirs alors est-ce que tu dois postuler dans une autre boîte je sais pas ou est-ce qu'il y a des couloirs dans le boulot ou t'es je sais pas bisous Tatiana vas-y pas de soucis j'ai ça il y a du changement pour toi Majo ok d'accord ok bah lève le pied et bah fais le fais le Majo parce que l'ambiance elle est pourrie à ton boulot d'accord change de boulot bisous fais le Majo t'as tout pour toi là d'accord donc Josia c'est bon alors est-ce que tu peux répondre il y a Samantha qui voulait avoir des nouvelles c'est qui Martine de sa maman Samantha c'est pour ta maman Samantha Chopin est-ce que c'est pour ta maman ta maman oh Martine aussi maman Martine partie le 30 juillet 2006 ouais c'est ça maman Martine 30 juillet 2006 alors alors est-ce qu'il y a une union de quelque chose chez Samantha parce que sa maman elle parle d'une union il y a une union qui doit se faire ici quand tu dis une union un mariage oui un mariage ou ou un contrat une union un contrat un mariage peut-être un contrat savanta tu dois te marier j'ai une amie en tout cas oui 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 d'accord c'est parce que je vois non du tout donc dans un commentaire dans un commentaire je vois non pas du tout alors oui quoi alors union alors répondez s'il vous plaît quand on vous pose la question non pour ceci ou oui pour cela d'accord mais oui je ne sais pas j'ai une union je ne sais pas si c'est une union ou un contrat mais il y a une alliance on va lui laisser répondre oui ben oui oui pas d'union donc ce n'est pas une union et il y a un contrat il y a quelque chose il y a un contrat qui doit se faire est-ce qu'il y a des enfants je ne sais pas pourquoi mais ça ça va sur des enfants c'est quelque chose qui va sur des enfants alors tu parles d'union et après tu dis quoi oui mais ça ça pourrait être un contrat par rapport à un enfant tu vois tu vois une alliance mais une alliance tu vois l'alliance ça peut être un contrat tu vois ça peut être pas nécessairement l'union de quelqu'un tu vois ça peut être un contrat d'accord ok elle dit j'ai une petite fille ok j'ai je note je note tout ce que je note et puis je te dis je dirai ce que ce que j'ai comme mot va vas-y alors j'ai anniversaire j'ai anniversaire est-ce qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un ici en mai ou en juin par rapport à Samantha j'ai un gâteau avec des bougies d'accord le même gâteau d'accord j'ai un gâteau avec des bougies donc Martine elle arrive avec un gâteau et des bougies c'est son anniversaire à Samantha bientôt d'accord ok alors j'ai une coupe de bulles aussi une coupe avec des bulles dedans alors est-ce qu'elle aimait est-ce qu'elle aimait bien est-ce qu'elle aimait bien tout ce qui tout ce qui était pétillant mais il y a une coupe avec des bulles d'accord elle dit oui ok une coupe avec des bulles donc elle sera là pour ton anniversaire c'est plutôt cool ouais oui donc il faut je pense qu'il faut lui mettre une coupe avec des bulles il faut lui il faut mettre une coupe supplémentaire quoi pour boire à sa santé moi alors Martine elle me parle de travaux pour agrandir une extension pour la maison elle me parle de ça comme si vous aviez réfléchi ouh là là elle est là une extension pour la maison ou un abri de jardin non j'ai des travaux est-ce qu'il est question est-ce que vous fassiez une extension pour la maison ou vous avez réfléchi à des travaux d'accord alors c'est ta soeur comme j'ai la maman ça peut être pour toi alors ok bon ils voient tout d'où ils sont ils voient tout donc tu veux pas mettre un abri de jardin dans ton jardin ou t'en as peut-être déjà un et tu veux faire quelque chose j'ai non c'est vraiment par rapport à toi ça monte pas j'ai quelque chose qui touche sur ta maison alors peut-être que vous n'y avez pas pensé mais maman elle m'envoie ça soit un abri de jardin parce qu'elle monte un truc dans un angle soit une extension alors ça peut être une extension qui sait pour garer sa voiture parce que c'est un truc en bois ce qu'elle me montre c'est un truc en bois voilà j'ai quelque chose en bois elle me parle de ça ou est-ce que ça serait ta soeur qui ferait ça en plus mais s'il y avait une construire de maison elle va peut-être pas se lancer dans d'autres travaux je ne sais pas peut-être qu'elle a réfléchi à ça en tout cas ça touche à ta maison et elle me montre du bois maman elle me dit ça cogite ça cogite ça cogite il y a il y a il y a eu une querelle là maman dit oh là là j'aime pas ça est-ce qu'il y a eu une querelle un banc en palette ouais non ça ne me cause pas le banc c'est pas assez important le banc non c'est vraiment un truc en bois mais palette non c'est pas il y a quelque chose qui est rajouté c'est soit un apentis pour garer sa voiture ou un abri de jardin j'ai ça elle parle d'une querelle et elle me dit je n'aime pas ça tu t'es fritée avec ton homme alors c'est pas de la grosse friture pour la petite histoire je voulais manger des frites au festival je n'ai pas mangé de frites des chenor je suis vexée d'accord ok bon c'est pas grave mais bon maman elle n'aime pas ça elle n'aime pas le conflit maman est-ce qu'il y a des choix financiers à faire pour Samantha est-ce qu'il y a des choix à faire dans ses finances pour acheter peut-être telle chose au lieu d'autre chose est-ce qu'elle doit choisir au niveau financier est-ce qu'il y a des choix qu'on doit faire coucou Béa alors question Pascal oui quand Samantha tu dis oui exactement c'est quoi c'est par rapport au choix quand on parle en même temps je ne sais plus je ne sais plus ah c'est pas fait oui exactement quoi je ne sais même plus la question que j'ai posée avant c'était quoi la question que j'avais posée oui exactement quoi ah pour le côté financier d'accord ok parce que parce que moi Martine j'ai l'impression qu'elle dit qu'elle aidera elle aidera à faire un choix financier je ne sais pas si c'était une personne qui gérait son argent correctement ou qui calculait ou qui mais elle dit qu'elle aidera pour moi elle dit qu'elle aidera Samantha dans son choix financier voilà merci c'est gentil ça bon bah à toi de jouer Samantha alors je suis sur Pascal Idé 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 désolé si j'écorche votre nom tu peux tu peux regarder alors euh 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 donc Tintalé Chopin l'avait demandé pour son papa qui s'appelle Jean-Pierre le 17 avril 2000 alors moi je m'occupe de Pascal euh pour moi la vente de la maison ce sera pas pour 2024 mais plus pour 2025 Pascal euh c'est bien c'est bien c'est une conscrite t'es comme moi de 64 bisou Annie on va faire dodo euh j'ai quelque chose qui bloque par rapport à la vente euh est-ce qu'il y a un tout à l'égout ou un truc à mettre aux normes une fausse à mettre aux normes Pascal est-ce qu'il y a ça j'ai un truc qui bloque je parle de tout à l'égout ça peut être autre chose aussi hein mais euh où il manque un papier pour libérer la maison il manque quelque chose il y a quelque chose à mettre aux normes Pascal bisous bisous ils sont tous fatigués ce soir ouais j'ai moi j'ai quelque chose qui bloque et euh si vente doit si vente doit se faire euh bizarre parce que la maison tu vois je la vois il y a un virage il y a quelque chose qu'est-ce qu'il y a par rapport au virage il y a des travaux ou un truc comme ça pas des travaux sur la maison mais dans alors ça d'accord il n'y a pas de travaux pour la maison on montre c'est quoi ce virage que je vois par rapport à la maison c'est un virage que tu dois prendre non c'est un virage devant la maison j'ai un truc euh ça me gêne ça me bloque ah pardon d'accord je crois que tu allais te coucher mais attends euh pour moi la vente elle sera pas pour 2024 mais plus pour 2025 tu vois j'ai quelque chose comme ça euh en tout cas elle va être vendue et c'est bizarre parce que c'est comme si on montrait euh la vente est acteur bondie euh est-ce que est-ce que cette vente-là va t'aider à acheter une maison ou euh un déménagement il y a quelque chose euh pourquoi je vois un virage c'est quoi le virage non la rue plus haut d'accord ah écoute bah j'espère que tu la vendras plus tôt mais pour moi il y a quelque chose qui bloque alors est-ce que tu veux vraiment la vendre est-ce que tu viens demander au maître des lieux que tu veux partir on fait un pré-relais c'est ça après le relais c'est pas cool si c'est ça hein Pascal moi il y a un blocage par rapport à cette maison et on me montre un virage coucou Noemi alors d'accord pourquoi une catastrophe pour 2025 que tu veux déménager virage bah non après le relais c'est dangereux coralie je l'ai noté ou pas coralie oui je t'ai noté coralie quel est le rapport avec ce virage dans la rue du dessus il y a un truc avec un virage tu me dis que c'est la rue plus haut quel est le rapport entre la rue du haut et cette maison et pourquoi une catastrophe pour 2025 parce que je l'ai bien ça hop bah non les pré-relais il faut éviter des fois tu sais des fois on se fait des films puis on veut on veut avoir quelque chose et puis des fois c'est un mal pour un bien alors j'arrête mon travail fin septembre le mari sera en retraite fin août ok on pensait déménager en septembre c'est ça le virage non c'est pas ce que je vois moi c'est un virage ah oui psychologique peut-être c'est pas la catastrophe oh Pascal il y a pire que ça tu pourrais avoir un arrêt cardiaque ça c'est de la catastrophe d'accord mais ça va peut-être dégaler votre truc mais pour moi il y a quelque chose qui bloque j'arrête mon travail fin septembre donc là tu as donné ton préavis ou t'arrêtes et ton mari est en août bisophab ça peut être un mal pour un bien tu vois par contre il y a quelque chose de super pour 2025 donc ouais ok t'attends un an et encore c'est pas un an complet je pense que l'été prochain pas l'été qui arrive mais l'été l'autre vous ferez votre truc à vous ça peut vous permettre de bien réfléchir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire après peut-être que ça sera avant je sais pas mais pour moi il y a quelque chose qui bloque par rapport à la maison je te dis la vérité un an sans revenu si à la retraite t'as un revenu quand même puis bah tu peux faire un petit boulot t'arrêtes ton boulot parce que tu voulais partir c'est ça après voilà j'espère me tromper mais de toute façon à la retraite t'as un revenu quand même après si t'as arrêté déjà si t'as filé ton préavis par rapport au boulot je peux comprendre que ça doit être délicat pour moi il y a un truc qui bloque par rapport à ta maison il faut lui parler au maître des lieux lui dire bah tu sais on a été super content d'être avec toi dans la maison maintenant on a envie de changer on a envie de partir aide nous à partir et permet toi de trouver des nouveaux acheteurs tu vois mais pour moi il y a quelque chose qui bloque donc si tu veux que ça active la chose envoie les énergies visualise que tout va très très bien se passer et que vous allez pouvoir partir à la campagne ou à la mer ou ce que tu veux faire votre petit bonheur mais maintenant que je t'ai dit que t'es pas la vendre d'accord et bien envoie de la vibration pour que tout se passe là-bas moi j'ai il y a un truc qui bloque par rapport à cette maison je sais pas je peux pas te dire il y a un truc qui bloque je sais pas quoi je sais pas j'espère que je me trompe j'espère me tromper désolé de pas t'annoncer une belle nouvelle Pascal après rien de tempête je trouvais un petit boulot alimentaire pour que vous ayez les revenus en attendant je sais pas pourquoi je vous sens pas si malheureux que ça dans cette maison donc écris-lui à la maison écris-lui une lettre tu sais une lettre d'adieu ça peut marcher mais j'ai vraiment un blocage sur cette maison il y a quelque chose qui me bloque sur cette maison voilà Pascal désolé tu y vas toi alors donc c'était Pascal c'est ça et c'était Jean-Pierre c'est ça non c'était Nathalie pour Jean-Pierre pour son papa Nathalie c'est parce que tu as parlé de Pascal et moi j'ai noté Pascal d'accord Nathalie alors je ne sais pas pourquoi j'ai une odeur de fumée est-ce qu'il y a eu un problème de poumon ou de respiration chez ce monsieur Jean-Pierre oui en dernier mot Jean-Pierre c'était ça Nath Chopin t'es là et non Chalopin je l'avais appelé Nathalie Chalopin l'autre fois Nathalie Chopin oui ok parce que Jean-Pierre dit je respire beaucoup mieux voilà il y a une libération qui est là il y a une libération qui est là par rapport à Jean-Pierre et alors est-ce que Nathalie est-ce que tu as est-ce qu'il y a un blocage sentimental chez toi est-ce qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui va pas alors oui alors c'est bizarre mais j'ai le cigare avec lui j'ai pas nécessairement la cigarette j'ai le cigare comme voilà en tout cas c'est c'est oui j'ai plus un odeur une odeur de cigare ou de cigarrillo ou voilà maintenant il fait peut-être de la cigarette aussi mais c'est pas en tout cas on me montre un cigare voilà et aussi un blocage sentimental je ne sais pas si ça te parle Nathalie j'attends de voir le commentaire parce que je vois je vois pas donc elle vient de perdre sa maman d'accord il y a alors je il y a 61 nouveaux commentaires je ne les ai pas vus moi Nathalie je viens de perdre oui je viens de perdre ma maman d'accord ok oui alors pourtant bon je ne sais pas depuis combien de temps mais elle dit qu'elle est bien arrivée elle dit qu'elle est bien arrivée qu'elle est bien accueillie voilà maintenant elle s'appelait comment elle s'appelait comment ta maman Nathalie quand il est mort Jean-Pierre il avait une cigarette à la main d'accord ok ça fait trois mois donc Anne-Marie Anne-Marie alors pourquoi des roses blanches avec Anne-Marie est-ce que c'était une fleur ou est-ce qu'on a mis des roses blanches par rapport à ses obsèques ou son enterrement ou il y a elle me montre des roses blanches ou est-ce qu'elle aimait les roses blanches mais elle montre des roses blanches alors avec avec le chiffre 7 avec le chiffre 7 est-ce que le chiffre 7 te parle j'ai des roses blanches et le chiffre 7 si tu sais me répondre Nathalie tu vois les commentaires toi non c'est resté ça fait trois mois Anne-Marie elle s'appelait Anne-Marie ah ça y est oui quand j'ai fait sa fleur sur son cercueil ok 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 parce qu'elle dit qu'elle a elle a bien reçu les roses blanches ou et il y a le chiffre il y a aussi le chiffre 7 je ne sais pas pourquoi le chiffre 7 est important est-ce que c'est une date est-ce que c'est une date importante à retenir ou Jean-Pierre il s'est décalisé il a laissé sa femme passer non je ne sais pas c'était sur Jean-Pierre ben oui il y a quelqu'un qui est venu devant tu vois il y a quelqu'un c'est elle c'est Anne-Marie qui est venue voilà ah donc tu ne sais pas par rapport au chiffre 7 voilà oui j'ai le chiffre 7 je ne sais pas mon chiffre 7 parce que ça c'est peut-être le mois de juillet ou c'est peut-être un septembre il y a peut-être un lien avec un petit enfant peut-être d'accord mais j'ai oui c'est vraiment ce chiffre qui revient c'est vraiment ce chiffre qui revient est-ce qu'il n'y a pas un anniversaire peut-être en juillet c'est ça c'est ce que tu dis il y a peut-être un anniversaire en juillet ah oui d'accord oui oui attends la réponse alors moi je suis je suis stoppée sur je ne sais pas non il n'y a pas d'anniversaire 7 ans quelqu'un qui va avoir 7 ans peut-être oui quelqu'un qui va avoir 7 ans en tout cas j'ai vraiment des roses blanches et Nathalie est-ce que tu mets des petites est-ce que tu mets des bougies parce que j'ai vraiment une bougie devant moi si tu mets des bougies parce que j'ai vraiment besoin comme s'il y avait de la lumière qui devait se faire est-ce qu'il y a de la lumière qui doit se faire est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites peut-être dans ta maman et toi ou dans la famille oui tous les jours ah ben ça va ok donc elle reçoit bien les bougies voilà elle reçoit bien les bougies la lumière elle reçoit bien la lumière c'est bien elle reçoit bien alors alors est-ce que Jean-Pierre c'est bizarre je suis entre les deux là est-ce que Jean-Pierre c'est quelqu'un qui aimait bien faire la fête faire la fête il ne faut pas pleurer ma nat c'est facile à dire c'est facile à dire c'est d'accord oui alors c'est vrai que moi je ne sais pas toi Chris mais moi je dis toujours comme Chantal Laffont quand il y a trop de tristesse comme ça de mettre un bouquet de fleurs coupées avec une petite bougie à la photo Chantal elle disait souvent ça quand on avait trop de fleurs après les pleurs ça fait partie du nettoyage aussi et puis quand on a perdu sa maman ou même son papa enfin quand on perd quelqu'un bah oui on est obligé de craquer quoi même si on se dit que de l'autre côté il continue à vivre c'est la présence physique qui manque c'est ça qui fait mal tout à fait ce qu'il faut savoir alors attention je ne dis pas qu'il ne faut pas mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au moins de l'autre côté ils n'ont plus de souffrance il n'y a plus rien parce qu'il y avait de la souffrance sur Anne-Marie et voilà ils sont bien si on peut se dire ça maintenant c'est bon elle va bien il n'y a plus de souffrance tant mieux mais je serais la première aussi à pleurer si quelqu'un venait à perdre à partir sauf si c'est quelqu'un qu'il fallait qu'il parte mais oui on est des humains après tout tu vois c'est normal d'accord alors quand je reviens à l'histoire de la fête j'ai l'impression que bon c'est par rapport à ce que c'est par rapport à ce que Nathalie disait qu'elle pleure parce que Jean-Pierre il dit on a fait la fête quand on a accueilli Anne-Marie on a fait la fête alors est-ce qu'ils se sont retrouvés à sept là-haut peut-être peut-être je ne sais pas bien sûr c'est pas facile c'est pas facile ce qu'on aime c'est pas facile comme si c'était soudain tu vois comme un arrêt cardiaque ou un AVC il y a quelque chose qui il faut ça est-ce que le départ de Jean-Pierre c'est un rapport avec c'est un rapport avec le moment du Covid ou un truc comme ça 2000 bah non 2000 non là tu laisses passer ton mental 2000 il n'y avait pas de Covid en 2000 c'est 2020 2021 alors je ne sais pas il y a quelqu'un qui est parti au moment du Covid qui était autour de vous peut-être qu'ils ont perdu bah oui 53 ans tu m'étonnes peut-être qu'ils ont perdu quelqu'un d'autre ou un ami à eux qui est parti au moment du Covid peut-être c'est pas ça c'est ce que j'ai eu quand tu as parlé d'une chiffre 7 tu vois quand tu as parlé des 7 personnes est-ce qu'il y a qu'il y a pour 2023 non l'année 7 2023 non plus le Covid c'était avant oui c'était 2000 d'accord quelqu'un qui serait parti du Covid et qui se serait rajouté aux personnes de l'autre côté et ça serait 7 personnes peut-être je sais pas je sais pas non j'ai 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 plus enfin j'ai rien d'autre tu vois j'ai pas pour moi papa il s'est éteint comme on éteint une cigarette tu sais on écrase une cigarette il s'est éteint comme ça et je le vois à une table de cuisine c'est bizarre ouais une table de cuisine il était assis enfin oui je pense qu'il était assis ou non c'est chiant pardon embêtant ça il était assis non elle voit pas le chiffre 7 elle voit pas le 7 il va peut-être se passer quelque chose au mois de juillet peut-être il y a peut-être quelque chose oui il y a peut-être quelque chose au mois de juillet qui va se passer il peut y avoir une histoire d'héritage le 7 c'est le temps que l'héritage se met en place par rapport à maman comme papa était parti avant on est en mai elle est partie peut-être que peut-être que le dossier d'héritage va être clôturé en juillet pourquoi pas le chiffre là tu vois je n'ai rien d'autre comme info j'ai juste le chiffre 7 voilà ok pardon 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 excuse-moi et les bougies les bougies si maintenant ça lui fait du bien à Nathalie de mettre des bougies je pense que même pour son bien-être à elle je pense que ça lui fera du bien de continuer à le faire ça y est le chiffre 7 mon garçon 7 ans bah oui justement on posait la question tout à l'heure il va avoir 7 ans Angélina Jean-Pierre décider si je ne fais pas de bêtises pour le coup sec ok le chiffre 7 mon garçon 7 ans d'accord je pense que c'est par rapport à ça d'accord ouais ou le dossier d'héritage ah non il a eu en octobre donc c'est pas ça je sais pas je sais pas c'est à retenir le chiffre 7 mais j'ai pas plus d'info j'ai pas plus d'info alors moi Muriel qui est pour la vente de ta maison de la maison t'as plein de gants là il y a quelque chose de très beau pour toi et c'est c'est le fameux virage à 360 degrés sans doute vente de ta maison j'ai ça pour toi Muriel il y a Nathalie qui te dit merci oui merci avec plaisir désolé de pas avoir eu beaucoup plus d'affaires on dit pas désolé tu fais ce que tu peux donc tu n'as pas à être désolé ok c'est important désolé déjà on donne de notre temps que tu travailles tu reçois les énergies tu donnes les infos d'accord et c'est gratuit alors tu ne vas pas être désolé non plus tu vois tu aimes bien la personne elle attend et toi tu aimes bien d'avoir les infos tu as vu voilà tout les infos que tu as donné quand même bah écoute oui oui en tout cas bah écoute c'est gentil de rien avec plaisir Nathalie avec plaisir voilà alors Mimu tu vends ta maison euh et bah voilà le virage tu vas te le faire d'accord j'ai quelque chose de très bon pour toi pour 2024 à cheval sur 2025 youpi y'a la alors Angelina ah bah c'est bon tu as répondu pour Anne-Marie merci Samantha bisous alors Angelina c'est bon alors ah oui tiens Claudie euh alors pour la petite histoire sa soeur a fait mettre des panneaux solaires il y a un gros bordel d'accord d'accord et sa soeur est née le 22 mars 1963 et donc le dossier est en judiciaire et donc elle voulait savoir si ça allait rentrer dans l'ordre alors euh donc panneaux solaires donc ils sont au tribunal ouais judiciaire il y a encore des pièces à mettre au dossier Claudie est-ce qu'il y a encore des pièces à mettre pour moi non je t'en prie Chris euh il y a bon bon alors oui envoyer donc Claudie oui envoyer un dossier mais mais il y a encore des il y a encore des pièces supplémentaires qu'on doit joindre au dossier on dirait qu'il manque de papier euh pour moi le dossier est blindé oui ouais c'est peut-être eux qu'on peut mettre quelque chose mais Claudie elle a fait le nécessaire euh beaucoup de choses dans le dossier ok euh ok ok alors est-ce que euh est-ce que Claudie tu es tu es la seule à avoir des problèmes par rapport à par rapport à c'est pas c'est sa soeur c'est pas c'est sa soeur elle a fait elle a monté le dossier pour sa soeur elle a monté le dossier mais alors est-ce que est-ce qu'elle est est-ce que sa soeur est la seule par rapport à la société est-ce qu'elle est la seule à avoir des problèmes euh avec ses panneaux il y a une somme d'argent à récupérer moi j'ai une somme d'argent à récupérer parce que j'ai une somme d'argent j'ai vraiment une somme non beaucoup de gens oui ben oui voilà elle n'est pas oui ça ne m'étonne pas parce qu'ici il y a plusieurs dossiers qui sont là pour moi d'accord et et pour moi il y a une somme d'argent à récupérer mais j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite voilà c'est comme si on devait tous monter un dossier et et mais la société elle est en faillite il y a pour moi pour moi pour elle entre 2024 là ça va se régler elle sera peut-être même dans les premières à être indemnisée d'accord par rapport à pour moi c'est du bon on c'est bizarre parce que tu vois on me montre des dossiers et c'est comme si on mettait sous d'accord ouais il y a une somme voilà et mais son dossier est blindé pour moi il y a des sous vraiment de l'argent qu'on va récupérer mais il y a il y a plusieurs dossiers j'ai plusieurs dossiers moi oui c'est pour les gens ouais il y a une faillite mais justement elle va peut-être avoir de la chance dans le sens où quand on est en redressement on est en redressement judiciaire donc tout le monde n'est pas remboursé je crois et je pense qu'elle fait partie du lot qui sera en tout cas il y a quelque chose qui va se régler pour moi oui parce que moi je suis comme toi mais elle a de la chance parce qu'il y en a d'autres qui vont pas passer comme ça il y en a d'autres qui vont passer à la trappe parce qu'il y a des créanciers à payer ou des fournisseurs qui doivent être payés et là elle elle aura de la chance j'ai l'impression par rapport à d'autres personnes qui ou que le dossier n'est pas complet ou ouais t'as fait 2024 ou t'as avant bien avant ah ouais ouais t'as vraiment vu un bébé le dossier ouais non non c'est pas 2024 c'est avant 2024 ça vient de commencer c'est ceux qui ont fait en 2024 peut-être qui vont pas être remboursés tu vois oui 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 mais je me dis pour le remboursement toi t'as ça en 2024 non ça à cheval sur 2025 ouais ouais parce que j'ai fin d'année vraiment ouais ouais fin d'année ouais mais fin d'année autant dire janvier 2025 d'accord ouais j'ai ça maintenant tous les dossiers sont pas bladés comme le sien voilà c'est tout à fait ça voilà bah c'est bien c'était pour son anniversaire en mars elle est née le 22 mars ouais sois tranquille tu peux dormir sur tes deux oreilles parce que t'as fait un super boulot je peux dire bravo heureusement que t'es là ah elle a été aidée elle a été aidée de quelqu'un elle de l'autre côté Claudie pardon le dossier qu'elle a monté on dirait qu'elle a été aidée de quelqu'un qui est de l'autre côté peut-être comme si elle avait été guidée par quelqu'un qui est de l'autre côté peut-être bah le l'autre côté c'est Freddy son frère qui est parti de l'autre côté qui est toujours là bon en valant bon en valant mais là il bouge pas il écoute il est assis assis les pieds en c'est un genou sur l'autre il écoute je crois qu'il aime bien les lives alors c'était ton papa qui t'a aidée Freddy il était pas en état mais Freddy il aime bien Freddy il aime bien les lives il dit rien il écoute c'est fou il m'éclote quand je vois la différence j'ai un souvenir d'un Freddy très en colère très très en colère et Claudie était là quand on l'a fait monter dans la lumière elle elle a participé à aider son frère à monter dans la lumière et là je le sens voilà il est là en gros il voit la lumière il arrive mais c'est peut-être son papa qui l'a aidée Freddy il est bien alors Angelina Anne-Marie elle est venue alors je sais pas est-ce que tu t'aurais un message de Anne-Marie de nouveau pour sa petite fille tu as eu Anne-Marie tout à l'heure donc donc c'est c'est sa petite fille c'est ça Angelina ouais c'est Angelina et la petite fille d'Anne-Marie elle a quel âge Angelina 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 tu as quel âge Angelina j'ai une grande petite fille d'accord parce que j'ai j'ai un bébé 34 ans j'ai un bébé il y a quelqu'un qui a un bébé ou alors elle a été bercée par par Anne-Marie oui sans doute d'accord oui elle s'est occupée parce que c'est comme si elle disait que c'est toujours son bébé quoi ça est resté son bébé d'accord elle a vécu chez elle ok ouais ouais je comprends ouais d'accord ok ok alors est-ce que Angelina est-ce que est-ce que tu vois souvent des cœurs des cœurs ou alors elle va mettre des cœurs sur ta route je ne sais pas mais des cœurs c'est beau mon garçon Tiago je peux lui dire je dis Tiago qui dit c'est quoi c'est son arrière-grand-mère elle voit beaucoup de cœurs elle a des frissons d'accord ok oui beaucoup de cœurs et écoute tu vas me dire maintenant c'est vrai que c'est dit Tiago mais j'avais j'avais un O quelque part dans un prénom mais je ne savais pas si c'était le début ou la fin du prénom et je n'ai pas osé le dire voilà je n'ai pas osé le dire c'est chiant quand on ne dit pas et que c'est ça Audrey tu as ta date de naissance s'il te plaît ah non j'ai cru qu'on avait perdu encore non non c'est parce que j'ai mon téléphone qui parfois je vais essayer tu achètes un trépied attends tu achètes un trépied Mernadette zut 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 elle a un autre garçon qui s'appelle Enzo ah ah bah oui d'accord parce qu'il y a beaucoup de O ça oui bah voilà je comprends maintenant pourquoi il y avait O O O d'accord O c'est cool comment dirais-je d'avoir la chance de voir son arrière-grand-mère ah ouais attends tout le monde n'a pas cette chance-là voilà écoute voilà j'ai rien d'autre moi en tout cas par rapport à Anne-Marie mais simplement des cœurs voilà beaucoup de cœurs j'ai beaucoup elle montre beaucoup de cœurs mais mais je sais pas toi t'as quelque chose moi j'ai plus j'ai rien d'autre non j'ai pas je passais sur un autre dossier pour changer un peu sa famille mais effectivement elle voyait des cœurs Angelina donc c'est cool ouais voilà merci merci Anne-Marie alors c'était la douceur même Anne-Marie j'aime beaucoup cette femme je pense qu'elle va monter très très vite et très haut tu vois j'ai le prénom Marie ok Marie dans le sens où la douceur beaucoup d'hommes Marie oui voilà oui oui alors alors je vais m'occuper moi de Coralie qui veut avoir un message est-ce que tu peux voir Mélodie pour sa mamie Germaine qui est partie le 22 avril 2023 s'il te plaît merci oui 2023 3 alors alors Coralie est-ce qu'elle est là Coralie alors Mélodie je demande si Coralie est là je transmets l'information à Coralie et si Coralie n'est plus là Bernadette te donnera une information d'accord Mélodie Coralie yes you are here that's right very much je speak English very good vous avez remarqué il y a quelque chose qui se termine là pour 2024 pour toi Coralie après toi a démarré quelque chose de nouveau pour 2025 Coralie est-ce que tu veux changer de boulot ou déménager ou quelque chose comme ça Coralie vous êtes ensemble Coralie et toi non alors ok donc il y a quelque chose que tu vas préparer là alors il se peut que tu poses des questions où c'est qu'on va enfin tu vois en tout cas j'ai quelque chose c'est pas c'est quelque chose de nouveau on ne montre pas un déménagement mais tu peux avoir les vibrations pour pouvoir bouger en tout cas tu attaques quelque chose de nouveau alors ça peut être un boulot ou ça peut être une nouvelle maison d'accord en tout cas j'ai quelque chose de bon pour 2025 pour toi c'est comme si tu tournais la page du passé et que tu allais écrire ton nouveau bouquin tu vois par exemple j'ai quelque chose comme ça tu ne voudrais pas rejoindre Lily en Dordogne non mais j'ai quelque chose comme ça en tout cas j'ai quelque chose de c'est comme si là en gros ce qu'on me montre j'avais fait le tour de tout et que tu avais besoin de renouveau tu vois quelque chose comme ça en tout cas j'ai de la signature j'ai de la matière donc c'est plutôt sympa t'as changé de paire de chaussures là on monte tes pompes on te montre à moi à mettre des nouvelles chaussures qui n'a rapport avec la chaussure sous-croute mais bon j'ai quelque chose de nouveau sur toi Coralie on va tous se retrouver en Dordogne vous allez voir ça va être chouette alors Elzo alors j'ai horreur et moi je devais passer j'étais prioritaire ça j'ai horreur de ça d'accord c'est une soirée gratuite j'ai pas cher c'est une soirée gratuite d'accord la soirée n'est pas terminée donc si j'ai des messages comme ça je ne donne pas de message d'accord on prend notre temps on prend nos vibrations on n'est pas à votre merci par rapport à ça je peux comprendre qu'on peut être frustré si on ne passe pas mais si on s'adresse comme ça avec moi d'accord je ne prends pas je peux être très stricte et ça c'est quelque chose qui me ouvre d'accord bon alors donc pas la Dordogne Coralie en tout cas j'ai quelque chose de nouveau chez toi on me fait tourner la page pour aller sur autre chose un nouveau roman enfin une nouvelle histoire il y a quelque chose comme ça ouais j'ai un renouveau à fin d'année toi tu es de décembre avant avant la fin de l'année d'accord j'ai quelque chose de nouveau ouais j'ai de la matière coucou Sylvain j'ai il y a de la finance ou tu changes de boulot ou tu changes de vie complètement tu vas te faire un relance il y a quelque chose de beau et tu fais c'est comme si tu avais fait le tri autour de toi et ça j'en veux plus ça je garde tu vois ouais j'ai quelque chose comme ça et on te montre à moi à toucher la terre la terre donc magnétisme il y a quelque chose comme ça je sais pas tu fais quoi Coralie toi comme boulot c'est quoi tu es dans les soins et on pousse je sais pas ce que tu vas faire mais on pousse Oralie on te pousse donc je sais pas il y a quelque chose c'est comme si on te poussait dehors pour que tu puisses prendre l'air et faire quelque chose de nouveau ah bah voilà c'est chouette ça les organites j'en ai vu ce week-end au festival c'est super beau super beau super magnifique bah alors je viens d'ouvrir mon entreprise bah ça va marcher super alors peut-être sortir tu vois faire des salons des choses comme ça bravo ah pourquoi pourquoi on te montre à moi à toucher la terre il y a un truc non les organites c'est les triangles là avec des trucs dedans bonjour Marie-Ange il y a un truc comme ça d'accord ah pourquoi la terre ou t'as du magnétisme il y a quelques elle est guidée par les mains c'est pas possible tu es guidée par les mains ah peut-être je sais pas on te montre à moi à toucher la terre en tout cas pulgure au point comme dirait Buzz Leclerc c'est ça c'est bien bravo continue c'est chouette les organites alors à toi c'était c'était Mamie Germaine pour Mélodie je pense que c'est ça voilà alors est-ce que Mamie Germaine c'était une femme avec beaucoup de caractère j'ai une femme avec beaucoup de caractère qui dit qu'il ne faut pas se laisser aller qu'il faut avancer mettre des bonnes bases avec de l'ancrage alors j'ai aussi alors je ne sais pas si elle se mettait dans un fauteuil près d'une fenêtre mais j'ai un fauteuil près d'une fenêtre avec du tricot et des chaussettes voilà du tricot et des chaussettes maintenant je ne sais pas si ça te parle Mélodie et et alors elle dit qu'elle t'accompagne en voiture sympa elle voyage voilà ben oui elle voyage gratos et il y a elle passe par la musique où il y aura de la musique voilà il y aura de la musique et aussi je ne sais pas si tu es attentive à tes rêves mais elle dit qu'elle vient dans tes rêves voilà je ne sais pas si tu as rêvé d'elle ou pas mais elle dit qu'elle vient dans tes rêves alors est-ce que tu peux me dire si tout ça te parle je ne vois pas je ne vois pas les commentaires avant elle tricotait ah d'accord Mélodie Sophie on est en direct en direct c'est le direct avant elle elle tricotait d'accord donc c'est et elle tricotait des chaussettes parce qu'elle elle me montre des chaussettes enfin je vois c'est pas là où elle mettait son argent dans les chaussettes ah je dors dans sa chambre et toutes les nuits je suis réveillée ah ben oui mais du coup ben voilà du coup elle vient elle vient dans tes rêves alors est-ce que tu es est-ce que tu es fort intéressée par tout ce qui est des pierres tu parlais toi tantôt des pierres comment Chris mais il y a quelque chose avec les pierres je pense Mélodie que tu devrais mettre une pierre en dessous de ton oreiller il y a une pierre pourquoi faire pourquoi faire par rapport à ses rêves par rapport à ses rêves et ça serait une pierre mauve comme la comme la métiste il y a un rapport avec la mamie ouais c'est au rapport avec la mamie je sais pas pourquoi est-ce qu'elle aimait le mauve mamie je sais je sais pas elle connait rien de tout ça ben tu te renseignes oui tu vois avec la lithothérapie tu es bonne en litho je sais plus Lily tu es bonne en litho ou pas toi alors pour info la société de Coralie s'appelle Terre Merveille j'avais de la terre ah d'accord tu avais de la terre oui avec une protéine j'ai un chumard où elle a bien dormi ok et c'est oui donc pour moi voilà il y a quelque chose peut-être pour avoir un sommeil un sommeil régénérant un sommeil voilà peut-être que tu tu n'as pas un sommeil réparateur ben si mamie vient la réveiller à chaque fois entre autres Sophie pas que ça peut être des questions privées alors alors pourquoi l'accordéon j'ai l'accordéon avec mamie Germaine l'accordéon oui comment tu dis toi un accordéon ah oui j'ai compris l'accordéon accordéon oui c'est ça ion oui mais c'est l'accent c'est l'accent de liège c'est l'accent belge j'aurais une fois ah ben plus belge c'est les frites aussi ah oui c'est une très bonne frite dans le genre aussi il y en a mais bon pas pour moi alors je ne sais pas si Mélodie est là si elle peut j'en peux dire aide à avoir un sommeil réparateur aussi ah ben ça peut être sans mer par contre tu mets pas une organite sur ton oreiller c'est un peu génant ben non peut-être sur la table de nuit à côté sur la table de nuit voilà ben mais quand on va avec Coralie avec Coralie Hilarion qui vend des organites ouais mélodie tu dis ça ne te parle pas mais est-ce que tu est-ce que tu es souvent sur la route est-ce que est-ce que tu es souvent dans ta voiture parce que moi j'ai vraiment j'ai le fait d'être accompagnée en voiture avec la radio elle dit que ça ne lui parle pas au niveau des pierres elle n'y connait rien au niveau des pierres c'est ça d'accord oui souvent d'accord et ben mamie Germaine elle dit qu'il y a une chanson elle va passer à travers une chanson et mais je ne sais pas laquelle et tu vas tu vas savoir que c'est elle qui ben c'est comme si elle était à côté de toi dans la voiture voilà une chanson que la mamie elle chantait puis elle va l'entendre peut-être ouais en tout cas il faut être être attentive à ça voilà alors je ne sais pas si tu as des projets parce qu'ici j'avais aussi la phrase que j'ai notée c'est avancer et mettre de bonnes bases dans ce que tu dois faire ah ben oui c'est les nidillons je vole oui un truc comme ça d'accord ok attends je ne sais plus ce que j'ai dit ah oui avancer mettre des bonnes bases et de l'ancrage à un projet mais je ne sais pas lequel est-ce que tu as des projets est-ce que tu as un projet mais mais tu dois peut-être encore le 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 finaliser voilà est-ce que tu as un projet mais je ne sais pas dans quoi mais ici la phrase que j'ai c'est tu dois avancer dans ton projet mais tu dois y mettre de bonnes bases je ne sais pas si tu as un projet en route et il faut y mettre vraiment des bases parce que sinon ça ne fonctionnera pas donc il faut bien réfléchir avant de mettre ça en route mais je je n'ai pas d'autre est-ce que ça te parle Mélodie je ne sais pas d'accord d'accord voilà elle est en train de faire une formation c'est peut-être ça qui va se faire ah c'est pas toi qui vas dans les ponts de finale Mélodie ah mais attends si c'est ça et moi je parle d'ancrage si maintenant c'est ce que tu dis d'accord et donc ici moi je parle d'ancrage tu vois ici la phrase que j'ai eue c'est avancer mais mettre de bonne base et garder de l'ancrage donc ça veut dire que ok mais tu es dans un monde elle va être dans un monde dans un monde parallèle avec les défunts etc quand tu fais une formation comme ça donc il ne faut pas oublier de bien s'ancrer alors il me semble me souvenir pour Mélodie que je ne le dise pas de bêtises elle travaille déjà dans les ponts de funèbres elle suit une formation pour être assistante maternelle je crois et moi je la voyais résister dans les ponts de funèbres il me semble c'est le live de la semaine dernière moi j'avais mis en commentaire dans le live de la semaine dernière que pour moi c'était la continuité dans voilà c'est ça ah oui c'était la continuité et pas parce que je pense qu'elle était assistante déjà dans les enfants avant d'être dans les alors à l'époque c'est ça avant je ne me souviens pas mais moi ce que j'ai il me semble que je ne la voyais pas moi je la voyais plutôt une formation complémentaire mais par rapport aux ponts de funèbres que c'était vraiment son milieu et c'est un milieu magnifique en plus donc c'est super beau d'accord après je ne sais pas oui mais elle a toujours travaillé avec les enfants d'accord ah ben oui ben oui mais moi en tout cas j'avais mis en commentaire la semaine dernière que je ne la voyais pas travailler avec des enfants donc elle reste dans les pompes funèbres ok mais il faut faire attention à ton ancrage dans les pompes funèbres je ne sais pas pourquoi ah si oui mais tu vois j'ai le truc d'ancrage j'ai le truc d'ancrage ben oui ben oui donc là d'où le fait peut-être avec l'organite tu vois l'organite il y a des organites avec des pierres d'ancrage tu vois ah peut-être ouais on a besoin de plus d'ancrage quand on travaille avec les défunts ouais par rapport à notre boulot pour éviter déjà déjà d'être habité ou d'être pollué d'où la protection et l'ancrage d'accord ce que je fais moi régulièrement quand je fais des lives je demande protection et ancrage d'accord oui il y a peut-être ça je pense qu'il y a ça en tout cas pour revenir au message de mamie ben voilà j'ai pas vraiment de message mais j'ai j'ai le fait alors je sais pas mélodie est-ce qu'elle avait beaucoup de caractère ta mamie est-ce qu'elle avait un caractère fort quoi qu'elle savait ce qu'elle voulait quand elle avait une idée en tête elle l'avait pas ailleurs d'accord pour une femme très forte oui ok ouais j'ai vraiment ça alors est-ce que alors elle portait un tablier pourquoi un tablier est-ce que c'est toi ou elle qui portait un tablier alors le oh oui je sais pas ce que c'est oh oui tablier sans doute d'accord oui quoi Mélod ah mais oui elle aimait beaucoup la cuisine d'accord ok elle avait son tablier quand elle cuisinait ok alors Mélodie à mon avis tu je pense que tu vas aussi savoir que ta mamie est là parce qu'elle te fera sentir des odeurs de cuisine tu vois des odeurs de repas des odeurs de cuisine pas de cuisine de la cuisine excuse-moi c'est marrant j'aime bien voilà d'accord voilà merci à ma misère mène bisous bisous ma Lélie alors il y a Karine pour le russe sa maman qui est partie en 2020 le 21 mars 2020 attends Karine j'étais en train de regarder les commentaires en même temps le petit accent belge là qu'elle dit Nadej oui le petit accent belge alors je n'ai pas compris ce que tu me disais pardon Karine alors Karine est-ce qu'elle est là c'est pas Karine Diès c'est une autre Karine qui est passée tout à l'heure pour Louise sa maman qui est partie le 21 mars 2020 est-ce que Karine est là pas Karine Diès oui sa maman mais attends qu'elle soit là d'accord alors moi je suis sur Sophia tu peux me répéter la date pardon s'il te plaît ah Karine elle est là Karine Carmela c'est ça 21 mars 2020 sa maman ok je suis sur Sophia pour moi pour son mari alors pour moi je suis rente d'accord je suis rente vous Merci. Alors, je vais te donner la réponse, Sophia, pour ton mari, c'est bon. Il y a quelque chose qui va se mettre en place avec une nouvelle activité. Ça fait longtemps qu'il est au chômage, lui, Sophia ? Attends, Karine, elle va te donner la réponse. Vous êtes vachement exigeant, je trouve. Il a quelque chose qui va se mettre en place. J'ai un changement pour lui. Il veut monter sa boîte à lui, Sophia, ton mari, parce que j'ai quelque chose qui lui tient à cœur. Et c'est comme s'il se lançait lui-même, tu vois, tout seul, pour l'instant. J'ai quelque chose de nouveau pour lui. Il a toute la puissance pour 2024 à 2025. On me le montre à préparer un dossier. Est-ce que ça peut être de l'auto-entrepreneur ou quelque chose ? Il y a quelque chose. C'est comme s'il se lançait à son compte quelque chose qu'il avait envie de faire. Et on parle de sculpture. Je ne sais pas pourquoi on parle de sculpture. Ah, bien, le miel. Ah oui, la sculpture. Ça peut être ça, les dessins. C'est beau. C'est chouette, le miel. En tout cas, il y a quelque chose de bon, de nouveau et de puissant qui va se passer. Non, mais en vrai, pourquoi on parle de sculpture ? C'est quoi ? Il a fait quelque chose pour ses abeilles ? Les abeilles, en général, c'est des maisons. Une administration ? Ah oui, il veut arrêter les abeilles, c'est ça ? J'ai vu, Nadege, ta question. D'accord ? Années personnelles neufs, on ne tente rien. L'administration ? Il va s'enfermer là-dedans ? Donc là, il voit le côté cool. Je suis à mon compte. Dommage pour les abeilles, parce que c'était vraiment quelque chose qui résonnait chez moi, tu vois, par rapport à la nature. Ah ! D'accord. Il ne lâche pas les abeilles. Tant mieux. En tout cas, j'ai pour quelque chose qui... Il est à son compte. Pour moi, il est à son compte. Il prépare un dossier. Il y a quelque chose. Il est bon pour quelque chose, je ne sais pas quoi. Et en tout cas, ça se met en place. Et pour 2024, ça se met vraiment en place. D'accord ? Il y a du renouveau chez vous ? Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Il est commercial. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien dans le sens que ce n'est pas ça qui résonne. Moi, c'est quelque chose, il est à son compte. Comme s'il prépare un dossier pour être à son compte. Il ne veut pas s'associer avec quelqu'un pour les abeilles. Ou c'est comme ça, pour le fun, les abeilles. Ou il en vend du miel. Je regarde mon ordinateur, mais c'est là. Oui. Pour moi, il y a un projet qui se met en place. Et pourquoi on me parle de sculpture ? Sculpture. Il ne travaille pas avec le bois, ton mari ? Sculpture. Sculpture. Je ne sais pas ce que c'est. Il vend son miel. Bien. D'accord. Il faut vraiment qu'il s'ouvre à la spiritualité. Parce qu'il est beaucoup dans le mental, ton ami. D'accord. Il apprend le bois avec son père. Ok. Il ne veut pas se lancer dans le bois. D'accord. Il construit ses ruches. Ok. Oui, mais les ruches, il n'y a pas de sculpture. Ou alors il fait des trucs perso. Je ne sais pas. On parle de sculpture. Mais en tout cas, j'ai quelque chose. Pour moi, il a un son compte. Tu vois ? Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place pour 2024, 2025. D'accord ? Il démarre quelque chose de nouveau. Et il a toute la puissance pour ça. J'ai vu, Sarah. Ah oui, tu m'étonnes. C'est pour ça qu'il faut qu'il s'ouvre à la spiritualité. T'es bien placé pour lui dire qu'il le fasse. D'accord ? Oui, je t'ai vu, Sarah. Pour Patrick, ton papa. Donc, il a quelque chose de nouveau pour toi. Enfin, pour lui. Pour 2024. D'accord, Sophia ? À toi, ma chérie. Alors, Karine, est-ce qu'il y a des changements dans ta maison ? J'ai des changements dans la maison ou changements de maison ou quelque chose qu'on change dans la maison. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'héritage ? J'ai un problème d'héritage. Est-ce que tu as le moral un peu dans les talons ? Comme on dit, c'est en Belgique. Je ne sais pas si vous dites ça en France. Dans les baskets. Oui, il y a une grande fatigue qui s'installe ou qui est là. Alors, j'ai l'impression que ta maman, Louise, ou bien elle s'occupe des gens ou elle s'occupait des gens déjà ici. Mais on dirait qu'elle travaille là-bas. De l'autre côté, elle travaille, elle s'occupe des gens comme si elle devait… Non, il n'y a pas d'héritage. Il y a des trucs avec de l'argent. Je ne sais pas si c'est un héritage, mais il y a des trucs avec de l'argent. J'ai quand même des choses avec de l'argent. Alors, j'ai aussi… Elle parle aussi de bonbons à la menthe. Alors, je ne sais pas si ça te parle, tu me dis. Et j'ai des bonbons à la menthe. Il faut donner des vêtements. Il y a des vêtements à donner. Je ne sais pas si c'est des siennes ou… Oui, tu es très fatiguée, donc ça c'est déjà ok, oui. Et est-ce que tu as une formation à faire ? J'ai une formation. Et est-ce que ta maman joue beaucoup avec l'électricité ? C'est-à-dire faire… Est-ce qu'il y a des lumières qui vacillent dans la maison ? J'ai des problèmes d'électricité. Ou la lumière qui… Ou la lumière, ou la télévision qui change… Voilà, qui s'allume ou… Mais elle dit qu'elle passe un… Ah oui, elle adorait ça, les bonbons. D'accord. Parce que j'ai vraiment les bonbons, c'était important. C'est quelque chose qui était important. Ok, alors non, non. C'est le non de quoi ? Elle adore ça, les bonbons. Oui. Est-ce que tu me dis non ? Non, voilà. Pour préciser le oui pour ceci, non pour cela. Sinon, ce n'est pas facile. Comme on pose plein de questions les unes derrière les autres. Mais c'est vrai qu'on dit nous l'estomain dans les talons. Ah ! Non pour la lumière. Alors, sois peut-être attentif, c'est que ça va peut-être venir, quoi. Voilà. Elle ne joue peut-être pas avec la lumière maintenant, mais tu vas peut-être avoir des trucs avec la lumière ici, dans les jours qui suivent. En tout cas, j'ai quelque chose avec, j'ai quelque chose avec la lumière et la lumière ou l'électricité. Voilà. La lumière qui vacille, les lampes qui vacillent. Et c'est plus dans la salle de bain. Alors, voilà. Plus dans la salle de bain. Alors, sois attentif à ça. Et est-ce que tu peux me dire aussi par rapport à une formation ou à un changement d'école ? Il y a un changement d'école pour quelqu'un ou il y a une formation ? Ça peut être elle. Elle est peut-être un site, non ? Ou un prof ? J'avais quelque chose avec l'école. Alors, c'est comique parce que Louise, elle dit, pour la fatigue, il faut prendre quelque chose à base de miel. De la vie, je l'ai royale. Juste avant, on était avec le mien. Sa fille rentre à l'université. Ah, d'accord. C'est sa fille. D'accord. Ok. 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 Donc, il y a quelque chose par rapport à une école. Donc, c'était… Oui. Parce que j'avais l'école et je ne savais pas pour qui c'était. Mais ok. La fille rentre à l'université. Alors, il y a quelque chose qu'elle veut faire avec l'étranger ? Elle rentre à l'université pour… Ça, c'est tout pour ma maman. Quelque chose. Ok. Elle te donne des conseils pour le miel. D'accord. Ok. Est-ce que ta fille… Elle fait quoi comme étude, ta fille ? Parce que j'ai l'étranger. J'ai quelque chose avec l'étranger. Est-ce que c'est les langues ? Est-ce qu'elle envisage quelque chose avec l'étranger ? Est-ce qu'il y a quelque chose avec l'étranger ? D'accord. Oui. La langue italienne. Mais elle veut partir à l'étranger ou elle veut faire quelque chose à l'étranger ? Parce que j'ai vraiment comme si… Ou alors, elle va travailler avec l'étranger ou elle va aller à l'étranger. Mais c'est important. C'est important. Oui, en Italie. Ok. D'accord. Et tu as… Alors, est-ce qu'elle avait d'autres… Elle avait d'autres petits-enfants, ta maman ? Elle me montre… Ah oui, elle veut être prof en Italie. D'accord. Je ne sais pas, mais j'ai des petits-enfants autour de ta maman. J'ai plusieurs petits-enfants autour d'elle. Elle s'occupe des petits-enfants, des âmes. C'est ça ? Peut-être, oui. Pour moi, elle est sortie… D'accord. D'accord, oui, il y a beaucoup de petits-enfants. D'accord, il y a beaucoup de petits-enfants. Ça va être des incarnés ou des désincarnés ? Mais je la vois plus jeune. Enfin, je la vois plus jeune avec des petits-enfants. Maintenant, je ne sais pas à quel âge elle est partie. Oui. Je la vois avec beaucoup de petits… Entourée de beaucoup de petits-enfants, mais pas nécessairement de l'autre côté. D'accord. Quand elle était… On me montre ça. Je ne sais pas si… Elle te montre ça ? Oui. Oui. Pour en revenir à l'électricité, c'est fort probable parce qu'on me la montre à être sortie de ses soins. C'est comme si elle était sortie d'un brouillard. D'accord. C'est comme si elle allait attaquer sa nouvelle vie et s'occuper des siens. Enfin, tu vois, c'est comme si elle avait été absente et que maintenant, elle pouvait être vraiment en contact avec sa famille. Tu vois ? Elle a été malade, cette dame ? 76 ans, c'est jeune. Elle a deux petites filles là-haut avec elle. Ok. Tu vois, des fois, c'est flou. Des fois, c'est flou. Je ne sais pas si c'est de là ou si c'est d'ici. Bisous, Majo. Non, mais tu dis ce que tu entends, c'est tout. Ce que tu vois, tu ne cherches pas, tu n'interprètes pas. D'accord ? Donc, elle peut aussi s'occuper. Maintenant, elle est en mission. Jusqu'à présent, elle n'y était pas. Maintenant, elle est en mission. Elle doit peut-être accueillir des petites âmes. Pour moi, elle est sortie du brouillard là. Tu vois ? Et c'est bizarre. J'ai une grave maladie sur elle. Quelque chose qui l'a fait souffrir. Elle s'enlève de tout ça. Oui. Oui. Parce qu'elle a eu... C'est... Elle est unique, d'accord ? Oui. On dirait... Un truc comme ça ? Elle était vidée de ses énergies. On dirait qu'elle était vidée de... Complètement. Oui. Ok. Oui. Oui, très grave. D'accord. Ok. En France, il a fallu qu'elle se détache de tout ça, de toutes ses souffrances. Et là, effectivement, tu parlais d'électricité. Elle va pouvoir donner des signes à sa fille. Tu vois ? D'accord. Hum. Oh, désolée. Il ne faut pas pleurer. Elle va bien. Elle va bien. Oui. Oui, elle va bien. Alors, pourquoi... Est-ce qu'il y a des heures miroir ? Est-ce que Karine, elle... Est-ce que tu vois des heures miroir ? Elle... Elle... Je pense qu'elle donnera des signes aussi par des heures miroir. Mais je la vois toujours dans la chambre. Mais... Ah, oui. Oui. Mais ça... Il faut que tu gardes des bons souvenirs comme ça. Il faut que tu gardes des bons souvenirs avec ta maman. C'est toutes des étapes de deuil. C'est... Oui, ok. D'accord. Parce qu'elle parle d'heures miroir. Donc, pour moi, ben... Elle te donnera vraiment des signes par rapport à ces heures miroir. Donc... C'est pour te dire qu'elle est bien, quoi. Non, je comprends. Je comprends que c'est difficile de... Il y a toutes des étapes de deuil et... Et même... Je voudrais la... C'est très dur. Je voudrais la... La revoir. Mais tu la reverras plus tard de l'autre côté. Elle viendra te chercher. Bien sûr. La revoir. Oui. J'ai compris. La revoir. Oui. Elle fait... J'ai vraiment des... Tu vois, des bisous. Vraiment des bisous volants. Vraiment... Pas maintenant. Elle dit pas maintenant. Non. Pas maintenant. Non. Alors... Pour Nadège, moi... Nadège... Ben oui, c'est normal. Mais il faut pas... Quand on est sur Terre, on a la chance. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai discuté l'autre fois avec là-haut. Et je leur dis, ouais, vous avez de la chance. Vous connaissez tout. Vous voyez tout à 360 degrés. Vous avez l'intelligence infinie. Enfin, c'est vraiment super. C'est génial par rapport à ça. Et je pense que c'est mon guide qui m'a répondu. Un de mes guides qui m'a dit, oui, mais vous, vous avez les cinq sens. Vous pouvez toucher. Vous pouvez voir. Vous pouvez ressentir. Enfin, sentir. Et vous avez le goût. Et nous, de l'autre côté, on a pu ça. C'est pour ça que de temps en temps, ils nous disent, fais ceci pour moi. Mange du chocolat. Ou finis la clope. Parce qu'ils n'ont pu ça. Et grâce à ce qu'on peut leur transmettre momentanément, ils ressentent ça, tu vois. Et c'est vrai qu'on est bien sur Terre. On a plein de choses à vivre sur Terre. On aura tout le temps pour avoir l'intelligence infinie de l'autre côté. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être super de l'autre côté. Mais on est là pour vivre des expériences. Et c'est vrai que quand la chanson de Clos-Clos, le plus malheureux, celui qui reste, c'est ça ? C'est ça ? Merci. Oui. De rien. Avec plaisir. Alors, tu peux lui envoyer des « Je t'aime » et lui envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. D'accord ? Alors, moi, j'ai une adèche. Elle est là, Nadege ? Oui. Donc, moi, j'étais en chemin de vie 8, Nadege, pas 5. Il m'a semblé que c'était 5, ce que tu avais dit. Nadege ? Ouais. Elle peut demander à ses guides. Nadege ? Elle entend tout ce que tu lui dis, tout ce que tu lui envoies comme pensée. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est ce que j'avais comme chiffre. Effectivement. Tu ne fais rien cette année, on est d'accord. Non, ça ne marchera pas. Effectivement, tu es en année 9. Attends plutôt 2025. En attendant, tu peux le faire à distance de chez toi. D'accord ? Tu ne fais rien cette année. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais ça ne marchera pas. Quand tu es en année 9, il vaut mieux rien tenter. D'accord ? Mais par contre, pour 2025, oui. Et pourquoi un local, franchement ? Enfin, pour moi, un local, ça fait marchandise. Et pour moi, ça fait froid. J'entends froid pour le local. Elle est médium, Nadege. Et elle veut se lancer sans doute. Eh bien, alors, reste chez toi pour le faire. Pourquoi tu veux un local ? Franchement. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais paye une location pour ça. Moi, j'ai quelque chose de nouveau pour toi l'année prochaine. Et ça marche bien. Mais je ne te vois pas en local, Nadege. Je ne vois pas de local. Alors, peut-être que tu vas t'associer avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais pour moi, tu peux faire des consultes de chez toi directement. Tu vois ? Pour moi, tu vas dépenser des sous pour rien, pour le local. Mais local, j'ai le mot froid. Tu vois, c'est bizarre. Pour moi, ce n'est pas un... Alors, Nouvelle-Calédonie, oui. Tu as vu, Monsieur Moncrouf, où, Sarah ? Alors ? D'accord ? Et pourquoi tu ne veux pas faire qu'à distance ? Mais, franchement, oui. Pourquoi pas justement à distance ? Ben oui. Si tu es un HLM, si tu es un HLM, c'est que c'est pour une bonne cause, d'accord ? De rajouter un loyer. Alors, tu n'as pas les moyens de déménager. J'adore le contact, oui. Mais tu n'as pas les moyens de déménager, mais tu aurais les moyens de payer à un local. C'est toi qui vois, hein ? Mais, moi, je ne vois pas de local pour toi. Enfin, tu aimes le contact. Tu en as, tu le contactes comme ça, tu vois ? Après, tu ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas recevoir en HLM. Là, tu te mets des croyances limitantes, là. Qu'est-ce que j'ai, moi ? J'ai un bug. Qu'est-ce que c'est bordel ? Ah non, voilà. J'essaie de trouver. Oui. Mais tu ne vas payer pour rien. Donc, moi, je ne vois pas de local pour toi, Nadège. Enfin, ça ne sonne pas. Pour moi, c'est du froid. Est-ce que c'est pour donner bonne conscience, avoir un local ? Tu vois, c'est ça que tu vas rester à attendre le consultant, alors que chez toi, tu peux faire plein de trucs. Bisous que le tâtre dit. Pour le moment, ouais. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Mais le local, il y a quelque chose qui me… J'entends le mot froid pour le local. Alors que, ça se trouve, ça peut être cocooning. Mais je ne te vois pas aller quelque part pour recevoir des consultants. Par contre, faire des… Des… Pas festival, mais des… Des salons. Des salons, ouais. Et puis, tu peux recevoir aussi chez toi, franchement. Ça te met des croyances limitantes. Pour moi, c'est… Même un local partagé, pour moi, c'est de l'argent foutu en l'air. Parce que pour payer ton loyer, il faudra que tu te fasses un maximum de consultations. Ce n'est pas en étant médium que tu vas gagner ta vie. Parce que si tu veux gagner ta vie, ça veut dire que tu vas prendre plein de clients, plein de consultants. Et en tant que médium, franchement, tu ne feras pas de consultant. Enfin, si tu fais plein de consultations dans une journée, c'est que tu fais de la crotte. Enfin, pour moi, attention. D'accord ? Parce que sinon, ça va être les uns derrière les autres. Moi, quand je suis en consultation, je ne regarde pas l'heure. D'accord ? Et c'est pour ça que chez toi, tu seras bien. Par contre, je te vois vraiment en salon. Et ce que je vois, c'est faire des contacts défunts en association. Ça, par contre, oui. Tu vois ? Contact défunts. Oui. Peut-être que tu peux demander à quelqu'un qui te prête momentanément un truc, tu vois. Mais voilà. Moi, je vois plutôt ça. Plutôt de rentrer dans une asso et tu fais des contacts défunts ou des questions comme on fait là, si tu veux. Même déjà, commence avec ta page Facebook, peut-être, déjà. Bon, super. Voilà. Contact défunts en conférence. Très bien. Alors, attention aussi à ne pas vouloir aller trop vite. D'accord ? Ce que j'entends, c'est qu'on me fait signe de te retenir, que tu as tellement envie que peut-être que tu pourrais faire des boulettes. D'accord ? Vas-y, mon bureau. En tout cas, pour moi, je vais te voir faire des… de rentrer dans une asso pour faire des contacts. Il y a quelque chose par rapport à ça. Et local, on me dit froid, froid, froid. C'est comme quand tu cherches quelque chose. Ah non, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Tu vois ? Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. Le jeu qu'on me montre, c'est ça. Et local, froid. Voilà. Prends ton temps, oui. Ah oui, oui. Que tu as envie, ok ? Vas-y, mollo. À vouloir aller trop vite, tu peux te prendre les pieds, te mélanger les pieds. D'accord ? Mais ce que j'entends, c'est pas de local parce que c'est froid, froid, froid. Je vais devoir rentrer dans une asso et faire des conférences, contacts de défunts. Ce qu'on fait là, mais en vrai. Et on me dit, je vais te dire, retiens la jument qui veut y aller, tu vois. Voilà. Mais pas de local pour moi. Après, tu fais ce que tu veux, mais pas de local. Par contre, il y a quelque chose de concret qui se met en place pour l'année prochaine. Ok, Bichette ? Voilà pour toi. Alors. Catherine et Collant, elle est là ou pas encore ? Elle a parlé d'une maison familiale, mais je n'ai pas la date. Je n'ai pas sa date de naissance à elle. Catherine, tu es là ? Je n'y connais rien dans les tarots. Donc, c'est quoi le chariot du tarot ? Le chariot, c'est quoi ? Ah ben, c'est les chevaux. Oui. Le chariot, non ? C'est peut-être aussi la rapidité. Et moi, je dis avec le chariot du tarot de Marseille, ben, tu as un cheval qui part d'un côté et le cheval et l'autre qui part de l'autre. Donc, la dispersion, peut-être, va vouloir aller trouver. Voilà, c'est ça. Ouais, Alex, il est 23h14. On ne va pas prendre d'autres questions. D'accord ? Mais coucou quand même. Est-ce que Catherine et Collant est là ? Catherine, elle voulait vendre une maison familiale. Elle est là. Tu peux me rappeler ta date de naissance, Catherine, s'il te plaît ? Donc, il y aura Catherine. Jamila, elle a posé une question, mais je ne l'ai pas notée. J'ai noté Jamila. Et après, Audrey, pour les JO. Catherine, tu ne notes ta date de naissance. Et 12 janvier 68. Tu notes, Catherine, 12 janvier 68, elle veut vendre une maison familiale. La vente de la maison familiale, c'est ça ? Ouais, ouais. Audrey, pour les JO. Est-ce qu'Audrey est là ? Ok. Je ne sais pas ce que tu vas faire pendant les JO. On me montre du orange, déjà pour toi. Mais moi, j'ai quelque chose. Alors. Il peut y avoir un contrat. Mais c'est peut-être grâce au JO que tu vas avoir le contrat, mais il n'y a pas de rapport. Thérèse, 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 Thérèse. Je t'ai noté ? Non. Alors, Thérèse, est-ce que c'était pour… Attends. Je t'ai vu tout à l'heure, mais je ne te vois plus. Est-ce que c'était pour Patrick aussi ? Thérèse ? Mon frère. Yes. Ok. Je t'ai. Tu ne t'inquiètes pas. Tu passeras ce soir. Donc, Audrey, je ne sais pas si c'est… On me montre du orange. Je t'en prie, Thérèse. Du orange. Je ne sais pas si c'est en rapport avec les JO. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui va se signer. Mais je ne sais pas quoi. Mais je ne vois pas. C'est grâce au JO que… Mais aucun rapport avec les JO. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que… Qu'est-ce que tu vas faire pour les JO, Audrey ? La sécurité ? Non. Audrey ? D'accord. Alors, c'est peut-être un contrat que tu vas avoir en parallèle par rapport aux JO. Quand les JO sont passés, c'est passé ? C'est comme si les JO allaient te permettre de… Tu vois ? Mais en tout cas, ce qu'on me montre, ce n'est pas propre aux JO. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être. Mais pas par rapport aux JO. Je ne sais pas où c'est, mais il y a un truc. Par rapport aux JO, ça va te permettre d'avoir quelque chose. Tu vois ? Oui, voilà. Ça va te faire un tremplin. Mais aucun rapport avec les JO. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas de rapport avec le sport. Voilà ce que je veux dire. Et on me montre du orange. La Chine, c'est plutôt rouge. Je ne sais pas. En tout cas, ça bouge. Il y a du concret. Et tu vas trouver ta stabilité. D'accord ? Et j'ai le haut orange. Donc, je ne sais pas pourquoi le orange. J'ai la couleur orange. Ce n'est pas l'orange à manger, c'est la couleur orange. Voilà, pour toi, André. Alors, après, je m'occupe de Patrick, de Sarah et Patrick, de Thérèse. Alors, à toi. Alors, Catherine. Bon, par rapport à la maison familiale, est-ce qu'il y a eu un décès dans cette maison ? Oui. D'accord. Parce que moi, j'ai la vente de la maison. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à dégager dans cette maison. Il y a une purification à faire dans la maison. Il y a un nettoyage énergétique à faire pour moi dans la maison, pour la vente de la maison. Voilà. Et moi, j'ai septembre. Par rapport à la vente de la maison, j'ai septembre. Mais il faut y mettre des énergies. Il faut y mettre des énergies, comme si on devait faire un vortex ou un aigré. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Un bon nettoyage. Voilà. Un bon nettoyage. Donc, il y a quelqu'un qui est décédé dans la maison. Et voilà. Je ne sais pas si il est décédé. Mais en tout cas, oui, il y a des décès. Il y a des décès ? C'est ma maman de Catherine qui est décédée. Mais je ne sais pas si elle est partie dans la maison. Ah ! Si elle est dans la maison, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est la maison familiale. Donc, il faut qu'elle s'en débarrasse. D'accord. Si elle pouvait peut-être dire si quelqu'un… Voilà, qu'elle dise si quelqu'un est décédé, peut-être dans la maison. Parce que… Coucou, Flo. J'ai… J'ai… Tu vois, j'ai… Comme s'il fallait… Il fallait vraiment traiter avec la personne pour pouvoir voir de la maison. Je pense que pour moi, j'ai septembre. J'ai septembre. Il y a longtemps qu'elle est en vente, cette maison-là. Catherine ? Est-ce qu'il y a longtemps qu'elle est en vente, cette maison ? Catherine ? Est-ce qu'il y a longtemps qu'elle est en vente, cette maison, Catherine ? D'accord. Non pour la vente de la maison ? Ou non pour le décès ? Même, on s'en fout. C'est plutôt depuis quand elle est en vente, cette maison ? Enfin, pour moi, c'est maintenant. Enfin, c'est depuis peu. Depuis que sa grand-mère est partie, peut-être. Ou pas. Je ne sais pas. Tu peux préciser, Catherine, comme je dis, quand vous dites oui, c'est oui pour ceci ou non pour cela. Voilà. Oui pour ceci, non pour cela. Parce que le oui, comme on pose plusieurs questions, on ne sait plus quelle question. Pour toi, en tout cas, c'est une vente en vente. Moi, j'ai une vente en septembre, mais moi, j'ai le conseil quand même de la purification de la maison. Voilà. Pour augmenter des vibrations. Pour augmenter les vibrations. Oui. Il y a quelque chose au niveau vibratoire par rapport à la maison. Alors, le notaire, elle a estimé, ok. Oui, donc il n'y a pas longtemps qu'elle est en vente. Mais moi, j'ai la vente pour le mois de septembre. C'est bien. En tout cas, on signe quelque chose pour septembre. Parce que j'avais… C'est vrai que quand c'est comme ça pour les questions, j'utilise mes cartes. Et là, moi, j'ai un homme de loi. Donc, pour moi, c'est un notaire dans le courant du mois de septembre. Comme si on signe. Il y a l'anneau. Donc, pour moi, on signe quelque chose. Est-ce que c'est le compromis ? C'est peut-être le compromis de vente. Mais on signe quelque chose pour moi au mois de septembre. D'accord. C'est cool, Catherine. Mais je pense que même pour les futurs propriétaires, c'est peut-être bien de faire une purification quand même. Même avant. Même avant. Pour la vibration. Oui. Voilà. Pour qu'elle puisse la vendre facilement. Parce que sinon, ça va blinder la vente. D'accord. J'ai l'impression qu'il faudra peut-être un peu baisser le prix pour la vente. Je pense que c'est le docteur qui l'a estimé. Donc, de toute façon, par rapport à l'estimation et par rapport à l'achat, il y a toujours la négoce. Mais oui. 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 Mais... Donc, pour moi, c'est septembre. Mais j'aurais bien aimé savoir si la grand-mère était décédée dans la maison ou si quelqu'un était décédé dans la maison. S'il y avait bien... S'il y avait bien quelqu'un qui était décédé dans la maison. Catherine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans la maison ? Pour moi, c'est une maison qui est rattachée à la famille depuis hyper longtemps. C'est pour ça que tu ressens les vibrations. Mais je ne vois pas mon père décédé dans... Je ne sais pas. Je ne la vois pas dedans. Je la vois... C'est bizarre parce que ce que je vois, c'est que c'était... Je ne suis pas... Oui, on s'en fout de ça. Enfin, oui. Mais ce que je vois, c'est que la grand-mère, elle est partie depuis un bon bout de temps. Et en gros, la maman, elle était dedans. Et... Enfin, en tout cas, c'était la maison de la famille. Moi, ce que je vois, c'est que maintenant que la maman... Je crois qu'elle est partie, ta maman, Catherine, non ? Il me semblait. Il faut qu'on... Ah oui, pardon. Donc, sa grand-mère maternelle. Donc, sa grand-mère maternelle est décédée dans la maison, tu imagines. Oui. Mais, tu vois, j'ai vraiment comme si la grand-mère, elle tenait encore la famille unie. Comme si elle voulait l'union de la famille et qu'elle reste... Il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à la famille que... Attends, c'est du côté... En tout cas, moi, j'ai... C'est que toi, tu ressens des vibrations, il faut nettoyer la maison et tu vois une voix en septembre. Donc, elle est... Peut-être que Catherine elle veut vendre la maison mais que les autres ne veulent pas vendre la maison. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça aussi. Voilà. Mais en tout cas, une purification, ça serait... Ça serait cool, quoi. Voilà. Pour tout le monde. Sauve blanche ou palo santo, mais sauve blanche, ça serait mieux. Ok, Catherine ? Elle est partie. Elle est partie. Oui, elle est partie. Ok. Voilà. En septembre. Septembre. Voilà. Alors, est-ce que tu peux faire... Tu notes pour Karine Diède, cette fois-ci. Elle est née le 29 septembre 1972. Elle vient d'obtenir son diplôme d'hypnothérapeute régressif, je crois. Donc, elle voulait savoir si elle allait prendre un local. Elle aussi. Parce que vous avez dit que ça prend des locaux. Mais... Mais oui, mais après, par rapport à Karine, je comprends. Ok. Patrick de Sarah. Le papa Patrick de Sarah. La notabilité 29 9 72 pour Karine ? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Alors, Patrick de Sarah. Sarah. Ah bon ? J'ai des signes, moi ? Je fais des petits signes. Bon. Ma bichette, il faut que tu partes d'où tu es. Papa, il te pousse à aller dehors. D'accord ? Elle est complète, ma liste, Flo. D'accord ? Il est 23h27 déjà, donc... Dodo. Dodo, dodo. Je termine par les deux Patrick. D'accord ? Papa, il veut que tu partes de là, ma Sarah ? Alors, non. J'avais un... J'avais Enzo, là. 28 avril 2021. C'est quoi ça ? Il y aura Enzo pour Raymond le 28 avril 2021. La mamie. Après. C'est parti. Donc, Patrick, il veut que tu partes de là, ma Sarah. D'accord ? Oui. Et il me dit de te dire que tu devais partir déjà il y a longtemps. Il me dit de te dire qu'il y a une nouvelle fille qui t'attend ailleurs. Alors, tu n'as peut-être pas parti toute seule. Par rapport à tes enfants, je ne sais pas. bah, tu reviens en métro. C'est pas. Je ne veux pas que je t'achète la maison non plus. Maman, elle ne va pas vouloir partir, maman. Mais, si. En gros, tu pars avec tout le monde qui montre des valises. C'est bizarre parce que je ne vois pas d'arrangement pour l'instant. Même si M. Macron est allé là-bas, je ne vois pas de... C'est comme si le temps que tout se remette en place, ça allait trop galérer. Il n'y a plus d'école en ce moment, c'est ça ? Ouais, tu veux être là. Il n'y a plus d'école en ce moment là-bas ? Il te montre avoir passé la mer, l'océan. Ah oui, ok. Ok. C'est terminé. On t'en prie, Catherine. D'accord. Donc, il n'y a pas d'école depuis deux semaines, mais ce n'est pas étonnant. Au fait, il devait y avoir Anne-Hélène Gravino qui est là-bas. On te montre à moi à passer l'océan. Et toi, papa, il dit vite, 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 il faut y aller. Il faut partir. Avant que ça se remette correctement, là-bas, il va se passer beaucoup de mois et il me dit qu'il y a encore des choses. Ce n'est pas la venue de M. Macron qui vont... Ça va arranger les choses. J'ai vraiment des... Ouh là. Il craint pour vous. Il y a vraiment quelque chose et il craint pour vous. Et c'est bizarre parce que, tu vois, on me montre comme... comme quand les migrants partent de leur pays qui est en guerre. Ben oui. Ben on est plus tranquilles chez nous. La France, Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Ben ouais. Oui, voilà. Donc, ça ne va pas s'arranger maintenant. Ce que j'entends, c'est que c'est... C'est comme si... Voilà. Ce que Papa ne me montre. Il me montre une casserole qui boue. Il y a un couvercle. Donc, le couvercle, c'est les rustines que l'on met pour éviter du grabuge. Mais ça boue, ça boue, ça boue pour encore péter plus fort. D'accord ? Ou ailleurs, peut-être, ailleurs. Mais je ne sais pas, on te montre à moi, Papa, il te montre à moi à passer l'océan. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a... Ben non, il n'y a pas de... En tout cas, tu passes l'océan parce qu'on te montre à moi dans un avion. Donc, et t'embarques tout le monde avec tes valises et tout ça. On me montre des valises et tout ça. Comme si on fuyait. tu vois. Mais oui, avant de la maison, non ? Enfin, En tout cas, personne ne va vouloir acheter... Ouais, mais alors ça, j'aurais tendance à te dire... Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ça va encore plus... Ça va ébuleux. 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 Enfin, bref. Il y a des bulles. Ça va couver. Ça va... Voilà. On me montre la casserole une fois qu'il boue et on met un couvercle. Donc, tout ça, c'est des rustines pour aller... On est content, on se dit que ça va s'arranger et non, pas du tout. Et on me montre comme, tu vois, comme des bus de migrants, les gens qui partent. effectivement, la vente maintenant, ça ne sera pas pour maintenant. Dans la logique des choses, vu comment on sait, les gens, ils ne vont pas acheter là-bas en Nouvelle-Calédonie. Mais pour moi, on te montre à traverser l'océan. Donc, je ne sais pas pour aller où. Si tu n'as pas envie d'être insti dans France, tu ne seras pas insti dans France. pour moi, tu passes la mer. Mais, je ne sais pas pour aller où. Non, il y a quelque chose. Ça pue. Je suis désolée de le dire, mais ça pue. Papa, il me dit de te dire protège-toi. ce n'est pas génial. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'eau où tu vas par rapport à la mer. Parce que, tu vois, j'ai écrit eau plus ou moins. Donc, ce n'est peut-être pas la mer, c'est peut-être une rivière où tu vas aller. Comme par rapport à la mer. Là, si tu as la mer, où tu iras, il y aura moins, ce ne sera pas la mer, mais peut-être une rivière. Plus ou moins l'eau. En tout cas, il te montre un peu moins à prendre tes valises, tes clics et tes claques et t'emmènes tout le monde. Alors, quand j'ai tout le monde, c'est maman et tes enfants. Ce n'est pas tati, tonton, la grand-mère, le grand-père. De toute façon, ils ne voudront pas partir. Ils sont trop attachés à leur terre, ce qui s'entend d'ailleurs. d'accord. Après, je ne sais pas, moi, tu feras autre chose que un stit, c'est tout. Si tu veux rejoindre, il y a, comment elle s'appelle ? Ça peut être le bon plan pour toi. Du côté de la Suisse, il y a, attends, Julie Blum qui crée une école, comment on appelle ça ? Les écoles super école, tu sais, comment on appelle ça ? Alternative. D'accord ? Les eaux mariages, mais elle est du côté du Jura. Donc, ça va te changer, l'eau plus ou moins, tu vois, c'est carrément ça. Pour moi, tu ne restes pas où tu es. D'accord ? Oui. Julie Blum qui est dans le Jura. Tu peux voir avec elle. Pourquoi pas ? Elle est sur le groupe. Tu ne restes pas là où tu es. Tu emmènes tes clics et tes claques et tu emmènes tout le monde. Bon, ça va te changer du climat. Si tu vas dans le Jura, par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est autre chose. Tu ne te baladeras pas en tongs et en t-shirt. Voilà. Mais tu ne restes pas où tu es. Et papa, il me dit de te dire, fais vite. Ce n'est pas cool. Donc, il est inquiet pour vous. Mais il veille. Maman, très fatiguée. Et c'est comme si elle baissait les bras. C'est pas cool. Ouais, mais il vous regarde. Il fait attention pour vous. Maman, ça ne va pas, je trouve. D'accord ? Bisous, Maman Attange. Là, c'est bon, tu t'en vas. Bisous. C'est bon ? Ouais. Ouais, mais voilà. Elle monte très fatiguée. Donc, tu t'en vas d'où tu es. Donc, c'est très facile d'être dans un pays en proie à la violence et tout ça. Alors, je t'ai dit pour Karine Viet, toi ? Oui. Alors, Karine, en fin de compte, elle veut faire une extension chez elle, enfin, au garage. C'est maintenant au garage, mais elle sera complètement à l'opposé du garage. Et donc, elle a eu son diplôme pour être une thérapeute. Moi, j'ai l'ouverture d'un commerce. J'ai l'ouverture de... Voilà. Il y a l'ouverture d'un commerce, mais elle a fait une extension. Mais est-ce qu'elle pense quand même... Parce que j'ai quand même quelque chose avec plusieurs personnes, avec d'autres personnes. Il y a le garage au son époux. D'un côté, c'était ça ou tu la vois partager un truc ? Je la vois partager. Je la vois partager un truc avec d'autres personnes. En plus, en plus, c'est elle. Ah ! D'accord. Là, elle va demander... Elle a eu son diplôme et elle va se... renforcer sa formation pour le poids et le tabac. Est-ce que ça... C'est peut-être ça que tu vois avec d'autres personnes ? Ici, en tout cas, il y a des formations ou des ateliers. Il y a encore pour quelque chose en plus et on peint de quelque chose en plus au printemps 2025. Karine, Dié, bisous, ma Sarah. Karine, 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 tu vois, ou des ateliers ou des... ou une formation. En tout cas, il y a quelque chose pour le printemps 2025 en plus. Karine, elle est là. Oui, quoi ? Oui, quoi ? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Oui, pourquoi ? Parce que j'ai quand même... Maintenant, tu vois, c'est peut-être des ateliers avec d'autres... avec d'autres personnes. Peut-être animer des choses avec d'autres personnes. Mais... Tu m'appelles, alors je te réponds. Oui, c'était... je suis là. Oui, comment... Bernadette, elle t'a posé des questions. Elle a posé des questions. J'ai... Oui, pour moi, il y a quand même un partage avec d'autres personnes, mais pas nécessairement chez elles, ailleurs, parce que j'ai quelque chose, j'ai quelque chose dans un rayon de 10 kilomètres. Dans les trois mois qui viennent, parce que son extension, elle doit encore la faire ou elle la fête déjà. Est-ce que tu as fait l'extension déjà ou pas ? Karine. Oui, elle est en route. D'accord. Oui, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'autre avant avant qu'il y ait ce projet, que ce projet ne soit mis en route, que ce projet soit réalisé, pardon, que ce projet soit réalisé. Il y a quand même son travail ou des ateliers ou des choses comme ça à l'extérieur. et j'ai ça. Oui, mais j'ai ça, tu vois, dans les trois mois qui viennent et à mon avis, son projet dans les trois mois qui viennent, il ne sera pas terminé. Donc, pour moi, il y a autre chose avant mais il y a aussi un commerce donc chez elle. Je pense qu'il y a les deux. Il y a deux choses. Il y a un truc chez elle mais il y a un truc avec on dirait que c'est un endroit où il y a plusieurs thérapeutes. un cabinet partagé. Voilà. Oui, et alors on va dans un endroit où on pourrait faire du yoga aussi. Elle commencerait par ça, c'est ça que tu veux dire ? Pour moi, elle commencerait par ça. Bisous. Alors, l'autre Karine, bisous. Bisous, bisous Karine. Je fais la formation pour le tabac. Ce sera en octobre. Oui, maintenant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Elle pratique déjà en cabinet partagé avec d'autres en attendant que son projet se... Moi, j'ai déjà la pratique, tu vois. Maintenant, c'est peut-être en allant à sa formation qu'elle rencontre des gens pour partager mais non, je ne pense pas que c'est ça parce que j'ai un truc dans les 10 kilomètres autour de chez elle. Karine. Alors, et c'est dans les moments qui viennent. Mais je pense qu'elle aura deux, il y a deux activités bien distinctes, tu vois, deux endroits différents. Moi, j'ai deux endroits différents. J'ai chez elle, dans son privé, dans son annexe peut-être, mais j'ai quelque chose à l'extérieur. avec d'autres thérapeutes. Voilà. Karine, tu avais envisagé ça ou pas ? Je ne sais pas si elle avait envisagé ça ou pas, mais c'est... J'ai l'impression que c'est des rencontres, tu vois. Elle va faire des rencontres qui vont aller dans ce sens-là. Parce que... Ah ben non. Non, elle n'avait pas envisagé ça. Et elle a un autre travail, Karine, à l'heure actuelle ? Elle travaille avec son époux au garage, oui. D'accord. Ok. En tout cas, moi, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Elle n'y a pas pensé, mais peut-être que toi, tu le vois et qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça, tu vois. parce que moi, j'ai vraiment d'autres personnes qui viennent se mettre dans son travail, comme si elle était avec d'autres personnes pour travailler, mais pas qu'ils font la même chose qu'elle. Pas faire la même chose. Peut-être qu'elle va démarrer comme ça en attendant son projet et après, tout seul. Voilà. Elle va se mettre en pratique tout de suite, tu vois. C'est peut-être qu'on va la se réciter pour faire ça en attendant. Oui, parce que, alors je ne sais pas si elle a déjà des cartes de visite, tu vois, des flyers ou des cartes de visite à aller déposer. Karine, est-ce que tu as des flyers ? Est-ce que tu as déjà préparé tes flyers pour te faire de la pub ? Je ne sais pas si ça rame ou c'est elle qui rame. Je ne sais pas. Je ne vois pas pas de commentaire. Ben là, non, on est résistés à nous. Karine ? Alors, c'est toute la compta secrétariat gestion, ça va être compliqué avec le verbe. Non, c'est pas qu'on posait. Écoute, moi, j'ai quand même, ben voilà, moi, c'est ce que j'ai. J'ai quand même quelque chose avec d'autres personnes, un partage avec d'autres personnes avant d'avoir son, alors, elle n'est pas qu'on déclarait, d'accord. Mais, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et il faut mettre en place en place. Surtout qu'elle vient d'être diplômée, donc il faut qu'elle y aille tout de suite à la pratique. Ah oui, oui, il faut pas tarder parce que moi, j'ai quand même quelque chose dans les trois mois qui viennent. Donc, parce que c'est pas qu'on avait oublié, c'est pas ça, mais il faut, je pense que maintenant, il faut enclencher la machine, quoi. Oui, ok, il y a la comptabilité, il y a le secrétariat, mais il va falloir faire un choix. Ben, c'est surtout qu'il va falloir que son mari, il trouve quelqu'un pour la remplacer. Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Il va falloir qu'elle fasse le culage pour montrer à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que t'avais pensé à ça, Karine, vu que t'as pris la formation. Ben oui. T'avais dû penser à ça déjà. En fait, moi, j'ai le truc qu'il faut sortir de sa zone de confort. Tu vois, donc aller, enfin, quand je dis sa zone de confort, ça veut dire sortir de sa routine actuelle, quoi. Ben, de toute façon, attends. Ouh ! Désolée, je baille, je suis fatiguée. Déjà, si elle a suivi cette information, c'est qu'elle voulait arrêter le garage. Ben oui, tu dois t'entraîner ma nénette. mais pour moi, sur du vrai. Ça ne m'étonne pas ce qu'elle dit là quand elle dit je vais m'entraîner. Ben, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où elle peut aller, où elle va aller pour aller s'entraîner. Voilà. Je pense que elle ne va pas y aller directement faire huit heures par jour, quoi. ça va être petit à petit comme si elle devait aller peut-être s'entraîner avant que ça ne soit chez elle définitivement. Elle va lâcher le garage petit à petit. Voilà. Ouais. Ça. OK. Mais moi, je pense qu'elle va trouver, il y a des gens qui vont arriver sur sa route pour aller travailler peut-être quelques heures, tu vois, pour aller faire quelques heures. Mais de toute façon, il va quand même falloir qu'elle se mette à son compte. Il va falloir qu'elle... Mais je pense que c'est possible de toute façon. Voilà. Et lâcher progressivement le garage, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais moi, j'ai l'impression que pour moi, elle va d'abord aller travailler un peu à l'extérieur avant son projet chez elle de participation ou d'un ex. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dans mes cartes. Bon. Mais écoute. Alors. Thérèse, battle pour ton frère. Alors, si tu peux faire Enzo, mais je pense qu'il est parti comme je me suis fâchée. Enzo, le faible, c'était pour sa... Je ne dis pas de bêtises. Sa mamie Raymond qui est partie le 28 avril 2021. Mais je pense... Ouais, Thérèse, tu es là. Oui, tu as ton diplôme depuis hier. Ben oui, on sait. C'est tout récent. Bravo. Toutes mes falais cétationnes. Alors. Moi, je m'occupe de Thérèse Battle. Alors, Patrick. Il se montre à moi un... Tac, tac, monté petit à petit. Je le vois hyper léger, Patrick. Oui, c'est ce qu'il me montre. C'est comme s'il sautait de nuage en nuage. Ce n'est pas ça, mais c'est comme s'il était libre, comme s'il pouvait... Comment dirais-je ? Comme s'il était libéré de quelque chose, Thérèse, ton frère. D'accord ? Pourquoi ? Alors, justement, pourquoi il me montre... Comment dirais-je ? qu'il sautait de nuage en nuage. Est-ce qu'il avait quelque chose au niveau de ses jambes ? Catherine, on a répondu que c'était septembre 2024. Elle voyait dans les trois mois. Thérèse, est-ce que ton frère a eu quelque chose ? Il était à l'été. Ok. Donc là, il me montre qu'il saute de nuage en nuage. Donc, il est libéré. Tu vois, je me sens libéré. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Pourquoi on me le montre ? Il avait des crises de quelque chose, ton frère Thérèse. Comme s'il avait des crises de colère. Parce qu'on me le montre comme s'il était attaché à la réalité, elle était certes, mais comme s'il ne pouvait pas se lever. Mais je vois comme des attaches à son bras. Est-ce qu'il avait des crises ? Biseau, Catherine. Est-ce qu'il avait des crises ? Un apharctus du ventre ? Biseau, Catherine. C'est quoi un apharctus du ventre ? Une poche ? Une poche ? Oui. C'est quoi ? C'était des spasmes qu'il avait alors ? Peut-être ? C'est ça ? C'est quoi un apharctus du ventre ? C'est que le ventre ? J'y connais rien. Alors, il avait des spasmes, peut-être c'est ça qu'on me montre ? En tout cas, là, ça y est, c'est fini, il est libéré, il saute de nuage en nuage. Alors, il est tout content. C'est bizarre parce qu'il écarte grand, les gens. Oups, là. Alors, il vient de me faire faire un truc d'électricité. Ouais, d'accord. D'accord. Il vient de me lancer un cours électrique. Pourquoi il me fait ça ? Il vient de me passer à travers. Enfin, il ne m'a pas encore pour rien. Mais il m'a envoyé comme un coucou d'électricité. Qu'est-ce que ça peut être ça ? Le bail. Ça y est. Je suis crevée. Après ça, on arrête parce que je suis trop crevée. Alors, qu'est-ce qu'il montre ? Et c'est bizarre parce que c'est comme s'il te faisait des... Il t'envoie des bisous bisous comme ça. Petite sœur. Salut, petite sœur. Ça va ? Enfin, vraiment, il est joyeux. Voilà, il est super joyeux. Il me montre un arc-en-ciel. Alors, est-ce que c'est-à-dire que... Peut-être, je ne sais pas. Arc-en-ciel, est-ce que c'est-à-dire que quand tu vois un arc-en-ciel, tu penses à lui parce qu'il m'envoie les couleurs de l'arc-en-ciel. Un de l'arc-en-ciel. Enfin, des arc-en-ciels. Il me montre ça. Est-ce que ça veut dire que quand tu envoies un, tu penses à lui parce que c'est ce qu'il m'envoie ? J'ai ça. Et puis, petite sœur. Voilà, c'est... T'es allée le voir à l'hôpital ? C'est toi qui t'occupais de lui ? Pourquoi, petite sœur ? Il était plus vieux que toi ? C'était sa petite sœur ? Il me dit de te dire de penser à toi aussi. Pense à toi. C'est comme si tu faisais passer tout le monde avant toi. Ok. Pense à toi. Qu'est-ce qu'il me montre ? Une enveloppe. Ok, donc, petite sœur. D'accord. Il me montre une enveloppe. C'est quoi ? Il y avait quelque chose dans une enveloppe ? Une enveloppe. Il me met quelque chose dans une enveloppe. Je ne sais pas ce que c'est. Dans 51 ans, tu te rends compte ? C'est jeune, hein ? Pourquoi une enveloppe ? C'est quoi l'enveloppe, Thérèse ? Il me montre une enveloppe. Ou il a écrit quelque chose avant de partir ? Il me montre une enveloppe. d'accord. Tu vas pouvoir penser à toi maintenant. Enveloppe. Il me montre une enveloppe. Vide. Non, moi non plus, ça ne me dit rien du tout, l'enveloppe. Il me dit de te dire de penser à toi maintenant. Pense à toi. Tu habites en appartement, Thérèse ? Est-ce qu'il me montre un appartement style HLM ? Enfin, un appartement. Enfin, un bâtiment, je veux dire. Est-ce que tu habites en appartement ? Est-ce qu'il me montre ça ? Ou alors c'est lui qui habitait là ? Ah, il me montre un bâtiment avec des balcons. Oui, mais ça ne me dit rien. Je ne sais pas où elle habitait ta maman. J'adore. Je suis encore chez ma mère. Bah oui, mais... Ah, je cherche un... D'accord. Il me montre un appartement, enfin, un immeuble avec un appartement puis j'ai des balcons. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que dans l'enveloppe, il y a un appartement pour toi. Peut-être, je ne sais pas. Tu vas pouvoir vendre dans la maison. Ah, alors attends. Enveloppe, maison. Enveloppe. Papier de la maison. Vente de la maison. Et qui te permet d'acheter un appart, peut-être. Ça me fait une belle jambe, Terrence, que tu me dis ce que tu vis avec ta chine. Alors, si tu es avec ta chine, surtout un appart pour elle, ce n'est pas top. Dans ce cas-là, autant que je reste chez ma maman. Je ne sais pas, il me montre... Oui, il me montre un appart avec un balcon où c'est un petit chien et puis il peut vivre... Il peut vivre... Petit chien, il peut vivre un appart. Mais si le chien a l'habitude d'être dans un jardin, en appart, il ne va pas être heureux ou alors il faudra que tu sois en rez-de-jardin. Mais tu notes enveloppe parce qu'il insiste pour me montrer une enveloppe. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Alors, peut-être que tu vas recevoir un courrier, peut-être. C'est peut-être ça. Ah bah oui, un husky, tu veux un appartement pour un husky ? Petite mère, petite mère, pas de poule, un appart. Pourquoi tu veux un appartement où il y a une chienne qui a besoin de bouger beaucoup ? Elle est dans la maison de ta maman dans ce cas-là. Alors, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que je dis par rapport à l'amploi ? Peut-être. Mais cherche plutôt une maison parce qu'il y a un chien à un husky en appartement. Bah... Tu disais enveloppe, avec l'enveloppe, tu parlais du courrier à recevoir. Voilà, un courrier à l'acte notarié ou un truc de... pour la vente de la maison. Tu vois, c'est... Mais oui, c'est ce que tu disais. Tu disais... Tu parlais de... Mais... Je cherche plutôt une petite maison, Thérèse. Ah. Ah. D'accord. Mais un appartement husky avec un appart... Moi, je pense au chien. Le chien qui est dans un jardin... C'est pas top. Bah, c'est comme si elle allait se retrouver... Comme si Thérèse se retrouvait en prison, hein. Ah bah... Tu vas être heureuse, le chien, hein. Bah, c'est peut-être ça. En tout cas, quand ton frère va bien, il me fait te le dire. Non, j'ai rien d'autre. Mais je cherche plutôt une petite maison. Ouais, ou un rez-de-chaussée. Avec un extérieur, ouais. Tout à fait. Mais, euh... Un chien... Un husky, ça a besoin de bouger, hein. D'accord ? Voilà pour toi, ma Thérèse. Alors, est-ce que Elzo est là ? Mais à mon avis, elle est partie parce que je l'ai vexée. Ah oui. Bah, écoute, hein, c'est ça que j'ai le mot patience parce que... J'ai le mot patience qui est venu en premier lieu. Bah oui. Donc, euh... Ah oui, je vais passer en priorité, là. Voilà. Je me suis fâchée. Bah, tu peux donner simplement ce que t'as comme info puis après, on arrête. Bah oui, bah voilà. Par rapport à ma amie Raymond, j'ai mal aux jambes avec elle. Donc, j'ai vraiment, vraiment très mal. Voilà. Je sais pas si elle est partie. Je sais pas si elle avait un problème aux jambes, mais j'ai très mal aux jambes. Les bites. Les bites. Par rapport à... Ah, les bites. Je sais pas. Ah, bah écoute, j'ai la circulation. Tu vois, la circulation. Peut-être un retour de circulation. Il y a quelque chose. Ah, et toi, t'as le mot flébite. Bah oui. Oui. D'accord. Alors, j'ai une dame, une dame de la campagne. J'ai un jardin avec un potager ou avec des fleurs. Et alors, Enzo, il doit être attentif aux papillons jaunes. Jaune. Papillons jaunes pour Enzo quand il écoutera la... Voilà. Et j'ai beaucoup la terre. Je ne sais pas si cette dame travaillait la terre ou si elle aimait la terre, mais j'ai beaucoup le travail de la terre. Et alors, j'ai un chien avec elle et c'est un petit pépère. Le chien, c'est un petit pépère. C'est... D'accord. Voilà. Et alors, elle me dit, je ne... On ne m'appelait pas Raymond. Elle dit, je n'aime pas mon prénom. On ne m'appelait pas Raymond. Elle dit... Je ne sais pas comment on l'appelait, mais voilà. C'est... C'est ce que j'ai... C'est tout ce que j'avais pour la dame. Voilà. Maintenant, c'est des patients. Voilà. Il doit avoir plus de patients. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu sous-polé ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu sous-polé, Enzo. Enzo sous-polé ? Oui. Tu vois ? Si vous dites cette expression-là, vous, en France, être sous-polé, c'est... C'est... Quelqu'un qui vient se couper, vous faites un cap, puis deux minutes après, il est tout calme. Voilà. Voilà. Donc, c'est... C'est quelqu'un qui peut être... Qui peut monter comme ça dans les tours et puis redescendre aussi vite, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais. Eh bien, c'est super. Voilà. Alors ? Ah ben, c'est une chouette expérience. Franchement, je te remercie beaucoup parce que... J'ai vraiment passé une super soirée et fait des belles et franchement, je te remercie beaucoup. Ça m'a vraiment... Fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et maintenant, il n'y a plus qu'un. Ah ben, oui, il n'y a plus qu'un. Tu crées ta page Facebook ou ton groupe et tu te le fais ? Oui. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est gratuit. En tout cas, oui. Moi, je le fais gratuitement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Chacun fait comme il veut par rapport à ça. Mais voilà, c'est pour ça que je demande à ce que les personnes soient patientes. Parce qu'on donne de notre temps. il est minuit. Renouvelé, sans modération. Il est minuit. On y est depuis 21 heures. C'est du gratuit. Et ça se permet de... Et ça, c'est... Voilà. Là, je n'accepte plus maintenant. Il y a vraiment du respect. Voilà. Il faut être patient. Effectivement, il faut être patient. Tout à fait. Et puis, les noms, ça vient comme ça. Ce n'est pas parce que tu as été nommé en premier que tu passes en premier. Ça dépend de la vibration. Voilà. Tu vois ? Je n'en avais plus là. Donc, en tout cas, je ne l'avouais plus sur le groupe. Mais, oui, il faut être patient, quoi. Il faut être patient. On donne de notre temps. Donc, c'est ça maintenant. C'est la consommation, la consommation. Et ça se permet de critiquer. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne le rappelle pas. C'est vrai que les gens aussi. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je te remercie. C'est gentil. Je te remercie. Beaucoup aussi. C'est renouvelé, oui, effectivement. Oui, Oui, il y a notre wavelength. Ça va. OK. Je te remercie. Je te fais plein de bisous. Alors, attends, peut-être que tu peux recevoir du monde ou te faire à distance. Oui, c'est vrai que maintenant, j'ai ma page Facebook. Donc, c'est Bernadette Voyante. Et c'est vrai que bon, je travaille parfois par Messenger. C'est vrai que j'aime mieux le présentiel. C'est vrai. Mais bon, voilà, je travaille quand même à distance aussi. Ce n'est pas ma préférence, mais je le fais. Voilà, je le fais. Sachez-le, donc Bernadette, fais des consultes aussi à distance, de la Belgique. Si vous avez une affoyance avec Bernadette, vous n'hésitez pas, vous la contactez. C'est vraiment gentil à toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Du fond du cœur, je te remercie. C'est gentil. Et je te fais des gros bisous et je vous fais des gros bisous. Et moi, je vais vite aller me coucher. Je suis fatiguée. Je fais des gros bisous à tout le monde aussi. et merci pour tout, toute la soirée. C'est gentil. Gros bisous. Merci. À bientôt. Bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir.